bonsoir bon on commence tout de suite avec le générique des chiffres mason c'est à toi bonsoir à tous un merde j'ai les seuls trucs au dessus bonsoir à tous et bon retour dans l'ordre il faut que j'enlève ça bon retour au 300e étage de la tour de la jbcorp j'espère que vous avez tous très bien on commence cette émission avec une nouvelle un peu triste après vous inquiétez pas on va aller sur des trucs un peu plus joyeux mais ça fait un moment que je préparais une section dans une émission sur ce sujet et je me suis dit cette semaine c'est le moment parce qu'on va parler des licenciements dans le monde de jeux vidéo et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui bougent de ce côté là il y a pas mal de studios qui apparemment ont fermé beaucoup de studios qui perdent beaucoup de leurs effectifs et c'est intéressant à observer parce que ça montre aussi certaines tendances dans le monde du jeu vidéo et ça peut indiquer aussi certains studios qui sont en difficulté et certains jeux qu'on n'est pas forcément prêt de voir mais voilà bon on commence sur cette news un petit peu triste et un petit peu violente puisque on avait appris donc du coup il ya quelques mois ou quelques semaines que depuis début 2023 il ya eu plus de 6000 licenciements dans l'industrie donc c'est vraiment beaucoup comme vous le savez il ya 6000 personnes parfois c'est la taille des plus gros studios qu'on connaît parce que je crois que pour vous donner une idée le plus gros si on oublie tancent le plus gros c'est ubisoft ils sont 20 000 mais ouais 6000 personnes il me semble que c'est l'équivalent de take two je crois on va aller regarder un petit peu pour se rendre compte dans mon fiscal 2023 où j'avais mis les chiffres alors merde j'ai mis un espace pas d'espace où j'ai mis les chiffres des revenus des boîtes de jeux vidéo c'est intéressant de se garder ce document sous le coude il est disponible gratuitement pour tout le monde et voilà 6000 personnes par exemple playstation l'ensemble des studios playstation c'était 5000 personnes en 2021 donc c'est comme si tout playstation était viré d'un coup donc c'est assez gros la nintendo ils sont 7000 donc on n'est pas très loin de des chiffres de ces compagnies là ce qu'on est ni qui sont 4000 la division bizarre et sont 13000 konami sont 8000 donc voilà c'est quand même savez quand même beaucoup de gens qui perdent leur travail dans l'industrie vous allez me dire mais qu'est ce qui se passe et où est ce que c'est donc et c'est quels studios qui sont les plus touchés donc on va parler de tout ça comme ça c'est vous donner une vision d'ensemble et après on pourra en discuter ensemble dans le chat pour avoir votre avis et surtout avoir vos réactions chose hyper intéressante c'est que il ya un monsieur qui a fait un super site alors si vous voulez retrouver ce lien il suffit de taper ça dans le dans dans google pour retrouver l'article et dans l'article un des premiers liens c'est ce que je vais vous montrer on va essayer de se le centrer je vais y arriver ouais c'est à peu près centré et je vais zoomer un peu voilà et en gros ça montre en fait alors c'est pas totalement centré je vais rectifier ça immédiatement voilà comme ça on sera mieux et ça vous montre en fait tous les licenciements qui ont eu lieu depuis début 2023 comme vous pouvez le voir il y en a eu une chier unity avait licencié 300 personnes en début d'année on en avait parlé un petit peu il me semble ou alors on a peut-être parlé en off en que l'émission elle commence et voilà une question on a parlé il ya pas quelques temps c'est il ya pas il ya pas quelques temps il ya quelques temps c'est un moteur de jeu vidéo qui a fait grand bruit dernièrement parce qu'en fait ils ont essayé de facturer les téléchargements de jeux aux développeurs donc à chaque fois que vous en tant que jour vous télécharger un jeu développeur doivent payer quelque chose et en fait c'est parce que vous ils sont en difficulté depuis un moment puisqu'ils avaient licencié 300 personnes à ce moment là mais il ya eu des licenciements aussi énormément licenciement chez microsoft parce que microsoft avait annoncé alors j'avais gardé un article là dessus il me semble pour illustrer ça ouais je l'ai là ils avaient annoncé en début d'année qu'ils allaient licencier dix mille personnes dans l'ensemble de microsoft donc pas que chez la branche de vidéos avant la fin du troisième trimestre donc on est vraiment dans une année fort étrange mais ouais il ya des licenciements de partout donc microsoft tencent electronic arts crafton encore electronic arts aussi qui a licencié 200 personnes gameloft aussi qui est une ancienne branche du soeur qui avait été racheté par vivendi qui a licencié 600 personnes amazon ils avaient licencié 400 personnes chez twitch electronic arts ils ont relicencié 700 personnes enfin c'est c'est vraiment des chiffres qui sont énormes une étise avait relicencié 600 personnes aussi enfin c'est c'est l'hécatombe dans le jeu vidéo et on a des chiffres impressionnants chez epic qui reste à moi licencié 830 personnes au global ça ça montre un petit peu une tendance et les plus gros licenciements bon alors les plus gros licenciements c'est chez unity vous vous en doutez que s'ils ont fait ce truc vraiment bancal pour facturer les téléchargements c'est que ça c'est pas ça se passe pas très bien donc 900 licenciements chez unity mais aussi epic qui est en deuxième position avec 830 licenciements chez epic c'est énorme amazon 535 licenciements dans la branche jeux vidéo electronic arts 375 licenciements et embracer group 328 licenciements donc bon unity on sait que ça se passe mal qu'ils ont du mal à faire des sous je sais pas comment ils se démerdent et comment ils jouent leur argent mais à rentabiliser en fait leur moteur qui est pourtant un des plus répandus donc ça c'est pas une surprise on l'avait vu venir epic c'est un peu plus une surprise de voir qu'ils ont licencié 800 personnes parce que pendant les procès qu'ils ont fait apparemment tout se passait bien c'était génial tout est merveilleux tout est incroyable mais finalement non puisque du coup ben 830 personnes c'est énorme je sais plus je sais plus combien je crois que j'ai pas epic dans le tableur excel malheureusement mais j'ai plus combien de d'effectifs total ça représente sur l'ensemble de epic quoi bon alors on rappelle epic c'est epic games c'est le store c'est aussi un éditeur de jeux et c'est aussi les gens qui font le real engine donc voilà amazon qui licencie 535 personnes ça comme unity c'est pas une surprise parce que du coup on le savait les jeux amazon ont dépensé sans compter pour citer un grand monsieur qui tient un parc à dinosaures et que du coup forcément leurs jeux ils ont pas marché de ouf donc il ya un licenciement qui est arrivé et dans ce licenciement par contre il ya une grosse partie c'est twitch voilà il ya des énormes licenciements chez twitch de ce côté là et électronique arts ben voilà comme à leur grande habitude quand il ya un studio qui fait pas ses thunes il le ferme ça c'est toujours été le cas et et ça licencie dans tous les sens pour bien sûr et vous allez voir que c'est une tendance continue à verser des sommes astronomiques au pdg et continue à virer la force de travail qui fait des jeux vidéo enfin jamais compris cette logique électronique arts mais eux ça a toujours été le truc en mode il ya un studio qui fait pas d'assez bonjour les ferme mais on continue à faire des thunes en masse avec fifa et et trois jeux bref et un vrai sur groupe qui est du coup sont les anciens thq qui ont racheté énormément de licences c'est normal monsieur depuis des années avait l'air d'avoir le vent en poupe parce qu'ils ont racheté les développeurs de de borderlands et la franchise borderlands mais ils ont aussi racheté les développeurs de tomb raider et de deus ex pour ne citer que enfin ils ont énormément de studio aujourd'hui c'est un développeur de mais de métro aussi enfin l'éditeur de métro exodus aussi je crois pas qu'ils ont le studio mais ils ont peut-être le studio aussi enfin bref une gros un gros éditeur mais qu'il a dû licencier énormément parce qu'en fait ils ont fait des investissements je pense un peu débile parce que il devait avoir notamment un gros investissement je crois des des émirats arabes unis je crois pour dans leur dans leur entreprise et du coup ils comptaient dessus mais finalement les investisseurs se sont retirés du coup ils ont perdu des sommes astronomiques du coup ça a mené sur énormément de de licenciements dans dans l'entreprise est ce que je peux récupérer sinon et après on va parler un petit peu de cette tendance voilà ça dont j'avais besoin paf je vais remercier quand même au passage mr elitwenty pour le quatrième mois exil pour le 32e mois et tenais 18 pour le 17e mois jo cramba pour le 16e mois la finec pour le premier mois et quitaro pour le quatrième mois et ce que je veux dire c'est que ça n'a pas l'air de ralentir ces licenciements parce que rien que ces deux dernières semaines on a re eu des licenciements d'embracer chez zen studio playstation aussi a licencié des grands représentants des studios donc voilà des gens qui avaient 34 ans de carrière qui sont partis leur équipe qui partent avec eux médias molécules et développeurs de dream et de little planet aussi eu des licenciements là bas donc ça c'était embracer ça c'était ça c'est des news qui datent mais aussi chez des gens qui aident naughty dog a développé le prochain jeu the last of us multi joueurs il ya des licenciements aussi alors ça c'est un petit peu pour après donc là j'avance un petit peu vite mais ouais ça a l'air de toucher une grosse grosse partie de l'industrie et pour vous donner alors n'hésitez pas ça que je cherchais une idée parce que j'avais fait un un peu vite j'avais fait un il me semble une mind map où elle est là j'avais fait une mind map que j'aimerais bien avoir sur le côté des licenciements qu'on a eu ces dernières semaines où il ya eu des licenciements chez nintendo chez naughty dog aussi il ya eu des licenciements chez bioware il ya eu des licenciements aussi chez teltal alors qu'ils s'étaient reformés chez city project red chez avalanche studio chez paradoxe chez creative assembly développeurs de total war chez team 17 aussi des licenciements enfin bref c'est l'hécatombe de ouf et du coup ça a amené en fait à des choses à des mouvements enfin tu as des choses à les dire à des mouvements de développeurs ils ont raison alors je vais vous ouvrir les articles pour vous les balancer parce que je n'avais pas mis dans le conducteur mais ce qui se passe c'est que du coup chez avalanche studio donc qu'ils font si je me rappelle bien alors c'est chiant parce qu'ils portent les deux le même nom mais eux c'est le studio de just a cause parce qu'il ya un ancien qui s'appelle avalanche aussi mais qui est le développeur de word legacy suite au licenciement ils ont essayé de se syndiquer pour ce voilà pour plus que ça arrive et pour se défendre et pouvoir foutre des coups de pression au studio ils ont raison et c'est arrivé aussi chez city project trade voilà qui a licencié ces derniers mois à trois reprises cette année donc ils ont fait une vague de licenciement début d'année une vague licenciement cet été et ils ont annoncé une nouvelle vague de licenciement là récemment c'était en octobre et du coup c'est à ça les développeurs de city project trade ont décidé de se syndiquer du coup je me dis pas il était temps parce que vu le bordel que ça va l'air d'être le développement de cyberpunk il était temps que ça arrive donc pour ceux qui voient pas du ce que ça veut dire ce syndiqué en fait c'est les développeurs qui se rassemblent sous un syndicat qui va représenter en fait leur demande ça permet aux développeurs de avoir plus de poids quand ils vont négocier leur salaire ou leurs conditions de travail ou des dédommagements en cas de licenciement puisque du coup ils sont tous rassemblés sous un seul et même nom et le syndicat va du coup parler pour eux et ça leur permet de foutre des coups de pression au studio mais surtout de pouvoir discuter sur un point d'égalité avec les patrons parce que sinon en général quand les gens vont tout seul pour négocier leur salaire du coup ça crée des divisions salariales à l'intérieur du studio sans que les gens le sachent et surtout ça peut être un peu plus difficile quand des tout seuls pour avoir des conditions de travail meilleur voilà donc c'est en train de se démocratiser bon en europe ça fait un moment que il ya quand même des syndicats dans le jeu vidéo mais c'est pas partout dans l'europe et surtout c'est en train de se démocratiser même aux états unis donc c'est une bonne chose parce que c'est vrai que on voit qu'il ya eu beaucoup 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 d'abus dans cette industrie et du coup il était temps en fait que les développeurs se syndicalisent c'est aussi synonyme d'une certaine maturité dans l'industrie mine de rien et au delà de ça il ya aussi chez bioware qui des anciens employés bioware ont lancé en fait une poursuite enfin ils poursuivent en justice en fait bioware parce que du coup ils ont été licenciés et qui trouve que c'est pas justifié je sais plus en ce moment que j'ai regardé cette news de côté mais voilà une attaque en justice pour licenciement injustifié du coup donc voilà ça se ça sert les coups de chez les devs en même temps on comprend parce que ça a pas l'air de vouloir ralentir et là vous allez me dire mais et après on en parle que se passe-t-il pourquoi il ya autant de licenciement dans le jeu vidéo et c'est pas que je vais dehors c'est le milieu de la tech aussi qui est beaucoup touché après bon voilà il ya une crise générale qui arrive de partout vous le savez je pense mais surtout dans le milieu de la tech et du jeu vidéo par rapport au pourcentage de personnes qui travaillent dedans le pourcentage de gens qui sont licenciés énorme et en fait ce qui se passe c'est que le mieux de la technologie des jeux vidéo sont des secteurs qui ont beaucoup monté en termes de revenus et qui se sont beaucoup développés ces dernières années mais le gros souci qui a eu c'est que déjà il ya eu il ya eu une inflation avec le covid avec le les différentes guerres qui a eu les différentes crises qui en ce moment qui font monter en fait les prix le coût de la vie tout simplement et du coup le coût des développements aussi mais il ya eu aussi des gros soucis pour se fournir en composants durant les époques du covid qui ont impacté beaucoup le développement parce que ça devenait difficile de trouver un pc c'est un impact sur les ventes parce que les gens n'avaient plus de pc ou ne trouvaient pas de consoles donc du coup ça commençait à foutre un sacré coup de frein au développement du jeu vidéo mais aussi c'est vraiment des prises de décisions des gens qui dirigent par les grandes entreprises de tech les grandes entreprises de jeux vidéo qui ont amené en fait à cette situation de crise et à tous ces licenciements parce que quand il ya eu 2020 et 2021 les développeurs ont quand même vu que même s'il y avait plus de consoles il ya plus de composants pc énormément de gens retourner vers le jeu vidéo et du coup les chiffres du jeu vidéo ont explosé et les chiffres d'eau aussi pas mal d'entreprises de tech ont explosé il y avait plus de gens qui passaient plus de temps donc étaient plus promptes à investir dans les jeux vidéo acheter des jeux en numérique investir dans les microtransactions et tout fin l'industrie a complètement pété et suite à ce boom là et ben en fait il y a eu deux politiques chez les patrons de ces entreprises ça a été soit on embauche en masse et c'est ce qui s'est passé pour google pour apple même pour microsoft je crois et beaucoup de studios de jeux vidéo qui ont embauché à mort parce qu'ils se sont dit putain le jeu vidéo est en train d'exploser donc il faut qu'on se muscle pour qu'on propose encore plus de jeux et encore plus d'offres parce que le jeu vidéo est en train de péter et ça a été vrai pendant deux ans mais en 2022 ben en fait le jeu vidéo a repris plus sa course au développement normal et du coup les studios se sont retrouvés avec énormément de développeurs sur les bras dont ils avaient plus forcément besoin parce qu'ils avaient voulu grossir trop vite et du coup à cause de ça il y a des bacs de licenciement et la deuxième chose qui fait qu'il y a aussi des grosses bacs de licenciement c'est que comme les gros studios se sont retrouvés avec des quantités énormes d'argent suite à 2020 et 2021 et qu'ils ont vu l'industrie exploser et ben du coup ils ont pété les plombs et ils ont commencé à vouloir racheter tout le monde alors c'est déjà quelque chose qui est en train de se passer les grosses entreprises comme microsoft playstation et embracer qui essaient de racheter des studios pour se consolider c'est un phénomène normal aussi dans dans l'industrie mais là c'était un peu une course pour essayer de choper les studios avant les autres et du coup il ya plein de studios qui ont investi des sommes astronomiques pour fin de d'éditeurs qui ont investi des sommes astronomiques pour racheter des studios et forcément quand tu claques des millions voire des milliards pour acquérir un studio il ya forcément à un moment donné va falloir que tu recoupes tes coûts et du coup forcément ça a fini toujours par tomber sur les développeurs quoi et c'est aussi à cause de ça et on le voit là le fait que il ya eu des gros licenciements chez xbox après qu'ils aient sorti des sommes folles pour acheter activision blizzard et aussi pour acheter bethesda auparavant et encore d'autres studios pareil chez sonic a sorti beaucoup de sous pour acheter beaucoup de studios et ben ça découle aussi sur des licenciements en plus du fait que comme je le disais ils avaient trop embauché à l'époque de 2020 ou 2021 et ils imaginaient qu'en fait ça allait ça allait continuer à grimper aussi vite sauf que ça n'a pas été le cas donc donc du coup là l'industrie du jeu vidéo qui va mal en ce moment et et qui connaît des des grosses difficultés et qui vont probablement impacter aussi le les prochaines sorties et les prochains jeux et je sais pas à quelle sauce du coup les développeurs vont être mangés même nous en tant que joueurs à quelle sauce on va être mangé parce que forcément réduire les effectifs ça veut aussi dire réduire les risques et réduire les risques ça veut dire peut-être revenir un petit peu en arrière baisser les ambitions peut-être faire des trucs encore moins risque et continuer à livrer des remasters ou des battle royale je sais pas mais en tout cas ça annonce quelque chose d'assez triste en tout cas dans le domaine du triple a sur ce qui nous attend prochainement parce que du coup je pense que l'industrie va devenir de plus en plus frileuse et aussi triste pour les développeurs qui du coup non seulement perdent leur taf mais ceux qui gardent leur tas vont peut-être se retrouver obligés à faire des trucs qu'on a déjà vu 19 mois et qui vont 19 fois et qui vont pas forcément les éclater voilà voilà pour faire un petit topo je pense que c'était important de parler de ça on enfin une émission parce que c'est un phénomène qui dure depuis comme je le disais depuis début 2023 et et il faut en parler voilà c'est quand même important de savoir ce qui se passe dans l'industrie je trouve c'est intéressant en tout cas et et puis aussi voilà pour les développeurs qui font les jeux qu'on aime c'est important aussi de mettre en lumière ce qui se passe dans leur industrie voilà qu'en pense le chat je vais remercier aussi également tant que j'y suis les subs qu'il y a eu pendant que j'expliquais merci quitaro pour le quatrième mois merci ou shark pour le premier mois à rimes pour le premier mois grâce à l'argent de jeff bezos m lamlal pour le cinquième mois grâce à l'argent de jeff et purple drain qui fait ses deux ans merci beaucoup de votre soutien alors il fallait censure par une entreprise qui va sortir 60 murs de 60 milliards ça me ferait chier ouais non mais c'est ça et en plus aussi quelque chose qui est beaucoup critiqué par les les syndicats qui sont en train de se former c'est en mode on peut comprendre que du coup il ya une volonté de consolider on peut comprendre aussi qu'il ya une crise en cours mais est ce que c'était vraiment nécessaire de faire ses rachats mais au delà de ça est ce que c'est nécessaire de payer les pdg autant parce qu'on le rappelle bobby kotik qui va bientôt quitter adquisition blizzard à côté de tous ces licenciements là le type il recevait des centaines de millions par an sur son salaire parce que son salaire était indexé sur le sur le coût de la bourse des actions actions blizzard donc c'est gavé pendant des années et en plus de ça là il va être licencié va partir avec 400 millions quoi 400 millions qui aurait pu servir à payer les développeurs quoi donc ouais il ya vraiment un souci au global et une gronde de dire bah c'est bien beau de licencier tout le monde mais est ce que vous pourriez pas renégocier le contrat ou le salaire d'un pdg pour qu'on puisse garder tout le monde à bord en fait et ils ont raison ils ont raison parce que après voilà je dis pas être pdg d'une entreprise comme ça qui gère des milliers de personnes c'est pas stressant il ya pas énormément de gens qui comptent sur toi donc c'est normal que voilà suite à toute cette pression et toutes ces décisions tu es un salaire en conséquence mais ce qu'il a besoin d'être aussi important quoi ça c'est c'est moins sûr on peut attendre une augmentation générale des tarifs des jeux alors ça ça fait des années déjà que c'est en cours un nabzé c'est c'est toujours en cours mais le problème pour les éditeurs c'est que ils ont du mal en fait à faire accepter aux joueurs que le jeu vidéo augmente au fil des ongles comme tout le reste en fait depuis que le jeu vidéo existe il a toujours été assez cher au départ à tourner autour des 50 balles mais il ya un moment donné où il est resté malgré les inflations autour de la barre des 50 euros et et du coup ça a créé contrairement à d'autres industries une habitude de consommateurs en mode ben c'est le prix fixe quoi et c'est vrai que quand les gens ont commencé à monter à 60 balles ça a été une grande tellement énorme qu'ils ont pris du temps avant de les monter à 70 et que maintenant ils essaient de rattraper le retard en montant les prix à chaque génération genre vous le savez 60 c'était la génération ps3 la génération xbox one c'était 70 et maintenant la génération ps5 c'est 80 euros et du coup je pense qu'ils ont une volonté d'essayer de monter le prix des jeux mais c'est difficile parce que les joueurs en fait sont habitués depuis des générations à avoir un prix fixe quoi et du coup ils ont envie de monter ce prix là pour que le jeu vidéo continue à d'être rentable parce qu'il coûte de plus en plus cher à développer parce que bon les salaires des développeurs sont censés augmenter même si le prix des jeux n'augmente pas et apparemment le fait qu'il ya de plus en plus de joueurs dans le monde ne suffit pas à compenser les coûts de développement et il faudrait aussi monter les coûts des jeux moi après malheureusement on n'est pas toujours derrière le derrière le rideau pour savoir à quel point c'est vrai mais c'est ce qui explique aussi qu'il ya de plus en plus de free to play qui fait que ça résout le problème quoi en mode ben on n'a pas besoin de monter le prix des jeux parce que le jeu est gratos et les joueurs dépensent beaucoup plus dans les free to play donc nous on s'y retrouve et du coup les micro transactions c'est la solution mais le problème de ça c'est que ben les micro transactions il n'y a pas tout le monde qui a envie d'en faire il n'y a pas tout le monde qui a envie d'en avoir dans son jeu et du coup ben ça fait que la majorité de l'argent à savoir l'argent des micro transactions il est bloqué dans une poignée d'entreprises et que l'industrie au global ben elle profite pas de ce de ça quoi c'est pour ça que ouais ils ont beaucoup de studios qui font des qui veulent continuer à faire des gros jeux sans trop de micro transactions ils veulent monter le prix des jeux quoi voilà voilà et pourquoi le démat au même prix que le physique ah alors ça faut remercier steam voilà faut remercier steam pour remercier playstation pour remercier xbox parce que à l'époque du matérialisé quand les développeurs envoyé les jeux dans les magasins il y avait les éditeurs qui prenaient 30% sur les ventes et dans ces 30% là ils garantissaient la communication et ils garantissaient aussi la livraison des jeux en boîte la confection des gens en boîte et de les mettre en rayon sauf que quand on est passé vers le dématérialisé bah playstation xbox nintendo et steam qui d'ailleurs a jamais distribué du jeu en physique ils ont dit bah pourquoi on enlèverait les 30% parce que c'est un dématérialisé faut quand même payer les serveurs lol et du coup bah à cause de ça en fait il y a et quand ils sortent un jeu sur même si c'est plus trop le cas aujourd'hui parce qu'ils auraient pas négocié mais on va donner un autre exemple par exemple rockstar quand ils sortent un jeu sur steam ou sur playstation ou sur xbox ben 30% des ventes de gta ils doivent les reverser à ces éditeurs là même si c'est du dématérialisé et c'est ce qu'avait été et c'est ce qu'avait essayé de changer epic parce que eux epic game store ils font pas ça ils prennent une dizaine de pour cent de royalties parce qu'ils disent c'est ridicule on a l'air du démat on n'a pas besoin de prendre 30% et ils ont essayé d'attaquer apple en justice qui a la même politique sur mobile et google c'est pareil sur mobile mais ils ont perdu en justice du coup ça aurait pu créer un effet domino qui aurait changé l'industrie qui aurait pu faire baisser le prix des jeux ou au moins permettre aux développeurs de s'y retrouver mais voilà vu que epic ils ont perdu bah ça n'a pas fait d'effet domino et on est toujours dans cette situation ridicule où les constructeurs de consoles et les distributeurs de jeux numériques continuent de prendre 30% sur les ventes et du coup bah les devs ils sont en mode bah ouais mais nous on doit quand même nos coûts augmentent donc on doit quand même augmenter les prix des jeux quoi donc voilà ouais petite taxe de 30% et je pense ça fait plaisir compliqué d'expliquer l'augmentation si on compare avec le cinéma les coûts de production sont à peu près les mêmes alors que le prix d'un blu ray est de 30 euros pour le cinéma et 80 pour un jeu alors pas du ni courge les prix de production sont pas du tout les mêmes ça c'est une conception qu'il faut je pense ne pas une conception c'est une idée qu'il faut avec laquelle il faut faire attention parce que souvent dans le dans le dans les news on voit des coûts de production de gros blockbuster américain hollywoodien comparé à des coûts de production de gros jeux vidéo mais le problème c'est que ben les jeux vidéo les gros blockbusters de jeux vidéo ils ont dépassé depuis longtemps les coûts de production de certains gros blockbusters mais la différence qu'il y a c'est surtout qu'en fait les jeux moyens coûte beaucoup plus cher que les les films moyens quoi genre quand tu fais un blockbuster américain où les coûts sont énormes mais tu as moyen d'avoir un film à budget moyen qui qui est vraiment très très en dessous de ces coûts là alors qu'un double a dans le jeu vidéo t'es pas toujours énormément en dessous du développement d'un triple a quoi en fonction des ambitions que tu as bon après bien sûr le triple a la moitié du budget c'est souvent la communication mais mais je veux dire les l'ensemble de l'industrie du jeu vidéo elle est devenue vraiment très grosse aussi en termes certes de de combien ça rapporte mais surtout en termes de coûts de production au global et je pense qu'il faut faire attention de ne pas comparer que les blockbusters donc donc je pense qu'il y a de ça aussi après il y a moyen de faire des jeux pas chers les jeux indaires à avoir des coûts de production qui sont assez bas mais on parle quand même toujours de de millions de dollars ou d'euros de développement là où c'est pas forcément le cas de de la majorité de l'industrie du cinéma quoi voilà voilà et en plus de ça aussi même si peut-être que ma vision à moi en fait est complètement biaisé que je me plante il ya un autre argument c'est que certes un blu ray ça vaut 30 balles et un jeu ça vaut 80 euros mais tous les jeux ne sont pas à 80 euros et surtout c'est complètement omette la sortie cinéma quoi et en fait aujourd'hui un ticket de cinéma c'est 15 balles quoi donc ouais quand tu as des gens qui vont voir un film et qui sont prêts à payer 15 balles et que quand ils veulent le revoir ils repaient 15 balles ça fait qu'ils ont payé quand même 30 euros plus 30 euros le blu ray c'était quand même déjà 60 balles donc donc ouais ça va ça va quand même assez vite quoi au niveau du cinéma aussi les le prix quoi voilà et personne achète de blu ray bon après c'était vraiment fan d'un film comme si t'es fan d'un jeu tu peux tu peux acheter le bourré ou la version collector mais c'est vrai que oui et après par contre pour l'argument de dire oui mais du coup ça reste quand même plus bas le 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 cinéma bah oui je pense que la comparaison avec le blu ray est meilleure parce que effectivement un blu ray quand tu l'as tu peux regarder 15 fois le film un jeu quand tu l'as tu peux regarder 15 fois évidemment si vous payez si vous voulez payer vos jeux moins cher bah il ya possibilité de les louer en étant sur des offres comme le ps plus comme le game pass ou là bah voilà vous payez que 10 ou 15 balles par mois et vous pouvez jouer à plein plein de jeux mais effectivement ils vous appartiennent pas et même de ce côté là c'est plus rentable que le cinéma quoi bien la justice ne défend pas le consommateur et favorise le monopole de steam ouais c'est assez ouf mais ils ont fini par être quand même prendre un peu cher steam d'ailleurs j'ai la suite de cette histoire dans les paris la semaine dernière ils avaient fini par prendre un peu cher steam en condamnation au niveau de l'europe parce que du coup l'europe leur a interdit de pratiquer des tarifs différents dans les différents pays européens pour arrêter de vendre des jeux super chers du côté de l'europe de l'ouest et pas cher du tout du côté de l'europe de l'est et du coup ils ont été condamnés même s'ils ont fait appel bah ils ont commencé à faire des changements et c'est ce qu'on craignait au lieu de voir les jeux sur steam baisser de prix en europe de l'ouest et ben en fait ils montent les prix en europe de l'est voilà ils vont uniformiser les prix dans toute l'europe et ils sont en mode bah tant pis on préfère ça plutôt que de perdre des sous voilà il y aura moins de gens qui pourront jouer de l'autre côté de l'europe mais c'est pas grave donc merci tonton gaybone encore les bonnes décisions et ce qui me fait marrer c'est que suite à cette annonce il y a beaucoup de gens qui sont en mode à gueuler contre l'europe en mode ah bah bon l'europe regardez ce que vous faites maintenant les gens qui sont les pays lest ils vont payer leurs jeux super cher alors c'est mignon mais sinon aussi steam ils auraient peut-être essayé d'uniformiser à la baisse en fait le prix des jeux sur l'ensemble du territoire européen mais apparemment c'est parce qu'ils avaient envie de faire donc voilà super j'habite en pologne et ben écoute profite encore tant que tu peux des du prix des gens en pologne parce que ça va bientôt grimper quoi donc c'est la fin du marché gris ouais le marché gris va prendre un impact assez vénère et c'est aussi pour ça que les le l'europe aussi venait chercher steam pour essayer d'arrêter en fait ben cette espèce de prix arbitraire que mettait steam dans l'ensemble des des territoires et du coup aussi ben foutre un coup au marché gris évidemment voilà donc oui tous ceux qui acheter des clés sur le marché gris effectivement ça va augmenter aussi très bientôt est ce que le partage xbox ultimate marche encore aucune idée aucune idée de si ça marche toujours donc bien comprendre le prix aberrant du démat est uniquement la faute des plateformes non en fait c'est pas uniquement la faute des plateformes c'est que le coût des jeux vidéo au augmente et avec le coût de l'augmentation de production si les plateformes s'étaient pas gavés et avait baissé leur 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 30% à quelque chose de plus raisonnable on n'aurait peut-être pas vu une augmentation du prix du jeu vidéo arriver aussi vite quoi voilà ça aurait pu ralentir ça mais je pense que dans tous les cas ça aurait été inévitable mais mais oui c'est sûr que oui si baisser leur leur commission à 15% bon bah oui on pourrait être retrouver des jeux à 60 ou 70 mal mais mais ouais ou alors au moins les studios seraient peut-être prêts à prendre un peu plus de risques j'en sais rien l'un ou l'autre ou alors il continuera à payer leurs pdg encore plus cher pour les remercier je te jure 30% c'est vraiment énorme surtout pour les petits devs ouais mais carrément carrément l'inflation ne touche pas que notre rouleau de pq effectivement et le pouvoir d'achat aussi diminue non mais c'est évident en fait c'est un serpent qui se mord la queue comme toujours un c'est que ben les salaires augmente pas il ya des licenciements et tout en fait c'est c'est la logique merdique dans laquelle on vit depuis des plombes quoi c'est de dire ben en fait le prix de tout va augmenter et pour recouper ces coûts-là bah du coup c'est les travailleurs qu'on va licencier ou à qui on donc qui on va baisser le salaire et et après on s'étonne qu'en fait les consommateurs qui sont accessoirement aussi les gens qui travaillent dans ces entreprises là ne sont plus prêts à débourser des sommes astronomiques pour les produits qui sont proposés quoi donc ouais c'est un c'est un truc débile et c'est marrant parce qu'à l'époque de ford bon il ya des années que je m'étais renseigné sur ça mais il me semblait qu'ils avaient une logique inverse et je sais pas à quel moment du temps on a foiré en tant qu'humanité mais il me semblait que ford ils avaient cette logique de dire ben notre heure c'est le consommateur du fou faut absolument qu'on ait des conditions de travail qui soient bonnes et qu'on les fasse travailler sur des véhicules qui sont bons et qu'on leur qu'on leur montre en fait qu'on a des bonnes façons de produire les véhicules parce que nos travailleurs c'est aussi ceux qui vont conduire nos voitures et qui vont les acheter derrière et du coup c'est c'était à quel moment on arrêtait de à quel moment les studios se disent pas ben les devs c'est aussi des gens qui vont consommer des jeux et du coup pourquoi c'est sur eux que ça tombe forcément alors que voilà c'est pas ton pdg que tu payes des centaines de millions que qui va faire tourner ta boîte quoi en mode il va acheter 100 millions de microtransactions et ça va sauver ton entreprise enfin bref on est on est évidemment bon c'est le cas de jeux vidéo c'est le cas de d'autres domaines aussi mais on est évidemment la tête à l'envers on marche sur la tête voilà j'avais pas l'expression ça va très bien et toi everybody à mille iq capitalisme mouvement mais tellement il y a grave de bons studios après non mais clairement bien sûr après faut pas généraliser sur l'ensemble de l'industrie enfin sur l'ensemble de l'industrie sur tous les studios je veux dire mais ouais c'est quand même quelque chose globale comme vous pouvez le voir sur cette liste là qui a touché quand même beaucoup beaucoup de monde quoi beaucoup beaucoup de studios team 17 ubisoft épique on le voit là un blizzard crystal dynamics aussi ascendant studio les studios tech tous les yeux d'embracer gearbox aussi qui a été touché mimimi aussi qui a été touché enfin bref c'est vraiment un licenciement assez généralement c'est du projet comme on le disait mais ouais c'est assez c'est assez impressionnant la liste la liste est affreusement longue voilà pour un total de 6400 licenciements sur sur l'année quand même c'est énorme c'est énorme pour cette industrie quoi est ce qu'on est pas en train de valoriser le jeu vidéo comme on l'a fait que le cinéma et les plateformes de streaming ou la musique qui n'a plus aucune valeur à cause du digital je pense que le toute façon le jeu vidéo est digital depuis un petit moment mais après c'est vrai que les offres de type game pass comme les offres type netflix et spotify ça va avoir un impact c'est sûr parce que ça fait perdre les habitudes de d'achat des consommateurs c'est évident mais ça malheureusement c'est trop tôt je pense pour le dire même xbox ils sont pas encore sûrs de l'impact que ça va avoir quoi merci comme pour le quatrième mois et à ce m'attaque pour le sixième mois star dreams pour le huitième mois et dandy 11 pour le troisième mois merci beaucoup de votre soutien bon sujet intéressant mais on a aussi d'autres choses à parler donc je pense qu'on va avancer un petit peu dans l'émission non on va parler bientôt de star citizen moi on va arriver dessus vous inquiétez pas c'est le capitalisme jb non mais c'est sûr mais même même sans parler du enfin ok on peut critiquer tout comme on veut le système capitaliste mais je veux dire il y a aussi une certaine logique à avoir même d'un point de vue capitaliste enfin je veux dire à quel moment tu te dis que ton entreprise elle va marcher si tes pdg ils ont des salaires exorbitants et que tu te rends compte enfin je sais pas il ya un truc logique enfin et je parle de connaissance de cause alors d'accord le jean baptiste chaud or troll de on est en plein centre de paris et 30 m étages avec des millions de personnes ben j'embauche quand même quelques personnes au quotidien pour m'aider sur les vidéos et à aucun moment je me suis dit bon bah moi je vais me verser un salaire à cinq chiffres et après je vais m'étonner de pas pouvoir embaucher des gens et puis je vais devoir dire à des gens qu'il va falloir qu'on arrive de travailler ensemble ou alors demander si c'est ok que je les paye moins cher pour que je puisse conserver mon salaire à cinq chiffres c'est complètement débile enfin il ya une certaine logique à avoir de te dire ben voilà en fait j'ai besoin de temps pour produire ce produit que je vais vendre et du coup ben c'est illogique en fait de taper dans le dans les gens qui produisent ce que tu vends plutôt que d'essayer de justement leur donner envie en fait de se donner à fond en leur donnant un bon salaire des bonnes conditions de travail pour que le produit soit meilleur et que du coup derrière ben toi tu puisses continuer à avoir un salaire conséquent parce que tes pdg enfin je sais pas il ya un truc qui je sais pas je comprends pas à quel moment c'est logique en fait c'est mais bon c'est juste le grid des gens qui sont haut de l'échelle et qui veulent toujours plus de thunes et qui sont jamais assez rassasiés mais je me dis à quel moment on les place là à quel moment on accepte leurs contrats à quel moment on accepte leurs conditions comment c'est possible parce que c'est enfin c'est prendre un méga risque pour l'ensemble de l'entreprise que c'est ça que je comprends pas quoi tu pourrais les payer en exposition ah oui ce vieux ce vieux ce vieux gank ce vieux gang du youtubeur en mode non mais attends si tu montes pour moi il y aura ton nom en générique tu te rends compte tu seras le monteur du jambadist show t'as pas besoin que je te paye le vieux piège horrible non heureusement non on ne fait pas ça on ne fait pas ça je vous jure on les accepte faut demander à unity non mais c'est ça mais bon je pense que voilà après de façon moi j'ai envie de dire c'est triste c'est triste de loin ce constat mais bon après voilà c'est la faute des studios enfin des gérants des studios qui qui acceptent ce système quoi et bah oui forcément au bout d'un moment leur boîte va finir par couler et les studios va finir par fermer c'est juste que c'est chiant parce que c'est toujours ceux qui foutent la merde qui s'en sortent et après on s'étonne que mais les joueurs ils sont pas contents on a des baisses de revenus qu'est ce qui se passe bah fallait se poser la question il y a dix ans quand a fermé 12 studios un emploi heureux de fait des bonnes choses mais même moi je le vois enfin des les gens qui travaillent avec moi si je leur donne un bon espace de travail et que je les paye bien enfin ils font un taf grave mieux que quand je suis en période de galère et que je leur dis bon bah là j'ai un contrat limité donc du coup fais ce que tu peux dans le temps à partie et je finirai parce que j'ai pas les moyens et là bah forcément ils se foutent la pression parce qu'ils ont envie de m'aider et forcément le travail est moins bon alors que quand bah ouais tu payes les gens des savants et que tu leur donnes des conditions de travail correctes bah ouais ils font des trucs ouf quoi enfin c'est pas magique quoi je sais pas faut pas avoir plus 12 pour s'en rendre compte enfin bref ça m'énerve parce que voilà le jeu vidéo ça me passionne et ça me saoule de voir encore et toujours des gens se faire virer et des studios fermés quoi genre tu dis bah super voilà les gens qui ont fait ce jeu que j'aime tant ils sont dispatchés dans 12 000 studios et leur savoir faire est perdu génial le bonheur donc donc ouais et pendant ce temps pour pour clore un peu cette section qui est bien longue mais qui est fort intéressante Bowser le CEO de Nintendo explique que chez eux c'est tellement lunaire putain mais dans quel monde on vit explique que chez eux il n'y a aucun syndicat parce que tous les employés de Nintendo sont satisfaits voilà donc il est où mon Jameson il n'y a aucun problème chez Nintendo vous inquiétez pas le crunch n'existe pas tout le monde est heureux voilà sinon il y aurait des syndicats il l'a dit Bowser donc j'espère que tous les travailleurs de chez Nintendo ont bien entendu ça et que après cette annonce ils vont se bouger le cul pour former des syndicats parce qu'on le rappelle bien sûr c'est des conneries on a entendu dire qu'il y avait des studios chez Nintendo enfin des gens pas des studios mais des gens qui avaient travaillé chez Nintendo qui avaient parlé de conditions de travail franchement pas ouf mais surtout chez Nintendo Amérique ce qui est encore plus marrant parce que Bowser il est là-bas il y a des anciens employés qui ont commencé à pousser des coups de gueule pour dire non mais c'est n'importe quoi je vais me syndiquer quoi donc voilà c'est bien Bowser de jouer avec le feu de cracher des flammes il va pas y avoir du tout un retour donc très très drôle et en plus de ça au même moment pour clore le tableau on a eu des sondages qui ont été faits sur l'ensemble de l'industrie qui montrent que 53% des développeurs donc un développeur sur deux disent que malgré ce qu'on avait l'impression que ça s'améliorait il y a encore un développeur sur deux qui trouve que les conditions de travail sont quand même grave toxiques dans cette industrie quoi donc sous-entendu harcèlement et sous-entendu crunch à savoir des heures supplémentaires obligatoires et pas forcément payées pendant de longs mois voire de longues années donc voilà voilà un peu triste comme constat et je vous avais promis qu'on essaierait de finir sur une note un peu positive et bien nous y allons la France messieurs-dames la France bon alors la France c'est un peu l'endroit où on se dit bon au moins dans notre beau pays alors je ne m'y attendais pas je pense que j'ai été aussi surpris que certains le seront mais apparemment en France ça va voilà en France on n'a pas des gros 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 studios mais au global ça se passe quand même plutôt bien alors bon bien sûr c'est à nuancer mais il y a 12% de studios français qui ont eu un revenu supérieur enfin qui ont un revenu supérieur à 10 millions d'euros donc c'est quand même ouf et la moitié des studios ont un revenu supérieur à 300 000 euros sur l'année voilà voilà et que en France apparemment ça ne se passe pas trop trop mal pour les studios de jeux vidéo puisque du coup on a eu une augmentation de 14% par rapport à l'année dernière sur les sur les revenus et qu'est-ce qu'ils nous disaient d'autre aussi 8% d'entre eux ont dépassé les 20 millions d'euros même de chiffre d'affaires incroyable l'année dernière on comptait 1000 entreprises dans 577 studios de jeux vidéo voilà et les studios indépendants font 40% des studios français c'est bien l'indépendance c'est bien la France reste tout indépendant voilà 38% des studios sont auto-édités en 2022 donc une petite baisse ça c'était intéressant aussi petite baisse par rapport à avant les studios s'éditent moins tout seuls ils ont tendance à se rapprocher plus de grosses éditeurs cette année par rapport à l'année dernière et voilà 85% des studios considèrent la France comme un territoire attractif et 31% des studios considèrent que les incitations fiscales aident voilà à rendre le territoire attractif et il y avait des chiffres intéressants 400 et 600 emplois dans le domaine de développement de jeux devraient être créés en 2023 donc voilà en France ça embauche à l'inverse de de ce qui se passe apparemment dans le reste du monde ce qui est assez cool et voilà 52% des entreprises prévoient d'embaucher cette année donc bah c'est bien voilà augmentation aussi des femmes dans l'industrie donc ça veut dire qu'on a réussi à à à embaucher plus de femmes dans l'industrie et surtout à rendre le métier je pense un peu plus comment dire parce que vous saviez bon on va pas refaire toute l'histoire parce que j'en ai parlé plusieurs fois dans cette émission mais on avait aussi expliqué que ça venait aussi beaucoup des écoles de jeux vidéo le harcèlement les conditions de travail difficiles que dès les écoles en fait on préparait les développeurs à subir ça et qu'aussi dès les écoles il y avait une certaine forme de de sexisme et que le jeu vidéo était pas le métier de jeu vidéo c'est pas spécialement bien brandé pour les femmes quoi et du coup bah voilà c'est en train de changer donc une française sur 4 est une développeuse de jeux vidéo non un développeur sur 4 est une développeuse de jeux vidéo c'était une française sur 4 tu aurais beaucoup plus d'argent sur le vidéo et voilà 20% des postes de direction sont des femmes donc ça évolue dans le bon sens on dirait voilà voilà pour finir sur une petite note positive sur l'ensemble bon il a fallu vraiment réduire le scope au pays qu'est la France pour trouver une note positive sur 12 bordels mais mais c'est quand même cool la France pas mal non c'est français c'est rien pour dire ça putain on peut le spammer pas mal non c'est français voilà mais oui évidemment on se doute que ça marche bien en France parce que il y a eu des belles sorties quand même comme Ixion voilà qui je pense ça a quand même bien marché bon Plague Tale Flight Simulator aussi c'est français qu'est-ce qu'on a eu qu'on a ressorti Sifu qui avait bien marché aussi je crois que c'est cette année pas mal de gros succès à l'international quand même au niveau des studios français qu'est-ce qu'on a eu d'autre aussi il y a alors ça c'est repoussé mais Ghost of New Eden aussi c'est français on a eu Stray aussi qui a bien marché à l'international qui est français Chantos Sinar aussi qui a bien sûr que c'est critique assez intéressant qui est français ouais Flysteam c'est français c'est fait par le studio qui fait Plague Tale pardon à Sobo ils font Plague Tale et ils font Flight Simulator aussi c'est Microsoft qui les distribue mais c'est fait en France à Bordeaux Flight Simulator Headless Dungeon aussi qui vient de sortir ouais Deathloop aussi effectivement qui a été fait à Lyon les jeux dont Node voilà on faut se concentrer sur surtout ce qui est sorti cette année pour essayer de comprendre ça bien sûr on va pas faire une liste et Mirage aussi qui apparemment a été lidé par Bordeaux Ubisoft Bordeaux effectivement voilà voilà d'une scène qui n'est pas encore sortie mais Headless Dungeon on va en parler gardons Headless Dungeon parce qu'on va en parler dans deux secondes voilà voilà ce qui vient de sortir je n'ai pas parlé la semaine dernière je vais en parler En garde ouais après c'est des succès un peu récents je pense pour que ça apparaisse dedans mais ouais on a réussi à connaître pas mal de succès au niveau des studios qu'on a en France ça fait plaisir ça fait que quand j'aurai besoin de faire des reportages j'aurai besoin d'aller moins loin ça c'est bien continuez de développer les jeux vidéo en France comme ça ça me coûte moins cher pour interviewer les gens s'il vous plaît s'il vous plaît faites des plus gros trucs faites des trucs intéressants faites des choses sur lesquelles je peux faire des vidéos comme ça c'est juste à prendre un train parce que l'avion c'est chiant et ça pollue voilà pensez à moi pensez à moi créez des studios voilà ah bah c'est ici dans l'industrie la Gamescom à Paris en vrai la Gamescom ça va ça se fait rentrer c'est pas loin mais c'est vrai que quand il faut aller de l'autre côté de l'Europe ou sur un autre continent pour interviewer des devs c'est quand même un peu relou et puis ça coûte méga cher enfin bref sur ces belles paroles passons à une news assez cool voilà pour ceux qui sont dessus en ce moment Spider-Man 2 vient de sortir le saviez-vous on en a parlé la semaine dernière et j'en ai fait un stream dessus aussi pour vous donner mon avis sur le jeu parce que j'ai eu la chance de pouvoir le finir en avance quand j'avais reçu une clé presse et je vous ai dit ce que j'en avais pensé on va pas revenir dessus on avait regardé les revues de la presse aussi je vous invite à revoir la rediffusion précédente pour ceux que ça intéresse mais la news de cette semaine c'est que le jeu a explosé tous les records voilà Marvel's Spider-Man 2 c'est 2,5 millions de copies en 24 heures c'est le jeu qui s'est vendu le plus rapidement de toute l'histoire de Playstation rien que ça voilà pour vous donner une idée de à quel point c'est n'importe quoi déjà c'est une esclu Playstation donc ça existe même pas sur d'autres consoles mais c'est un chiffre qui est complètement indécent il aura fallu une semaine à Assassin's Creed Valhalla qui est le plus gros Assassin's Creed en termes de chiffres pour faire 4 millions et il est sur tous les supports qu'est-ce qu'on a aussi il aura fallu est-ce que j'ai 2 alors c'était quoi genre Splatoon avait fait 3 millions en 3 jours voilà pour comparer avec une autre exclu Splatoon 3 qui a vu un succès ouf bah là c'est encore plus abusé qu'est-ce qu'on a vu est-ce que j'ai les chiffres de God of War ça pourrait être intéressant The Gun of Zelda avait fait 10 millions en 3 jours bon alors c'est peut-être mieux que Spider-Man sinon Street Fighter ils avaient fait Street Fighter 6 ils avaient fait 1 million en 3 jours Final Fantasy XVI ils avaient fait 3 millions en 6 jours qu'est-ce qu'on avait eu aussi comme succès dans ces chiffres là alors God of War je le retrouve pas il est où dans mon Excel voilà God of War Ragnarok c'était 5 millions en 5 jours voilà donc c'est la moitié des ventes de God of War en 5 fois moins de temps c'est ouf donc ouais Spider-Man Spider-Man ça débote Starfield je sais pas si on a des chiffres mais après bon Starfield c'est pas une excuse j'ai pas les chiffres de Starfield sorry sorry si quelqu'un les a dans le chat qu'il les balance mais je les ai pas notés voilà on avait Dead Islander qui avait fait 1 million en 3 jours sinon mais ouais c'est ouf on s'en doutait parce que voilà bon Spider-Man vous le savez peut-être ou pas mais c'est le personnage populaire de l'univers Marvel c'est voilà en termes de de comics et tout enfin même au niveau des box-office au niveau du Cinoche c'est toujours les trucs qui ramènent le plus de monde donc forcément du côté du jeu vidéo ça allait tout déboîter Cyberpunk combien ils avaient fait ? Cyberpunk j'ai pas noté bon ils sont à 25 millions de ventes mais en 3 ans quoi donc ouais c'est un dixième de Cyberpunk en 3 ans fait en 24 heures mais au lancement je sais plus comment ils avaient fait Cyberpunk j'avais pas noté malheureusement les chiffres du lancement ouais il y a que le nombre de joueurs sur Starfield c'est ça le problème on en avait parlé la semaine dernière en plus je crois merci NusaJunk pour le 31ème mois et merci Goudzors pour le 10ème mois et Link 4 Plug pour le 2ème mois et Azrael 7.5 pour le 3ème mois Pat Batman pour le 20ème mois merci World Wars Figma aussi pour le 9ème mois Tom Saf pour le 30ème mois et Elmanimo pour le 23ème mois merci beaucoup de votre soutien voilà voilà donc Spiderman super fort le meilleur lancement de toute l'histoire de la marque de Playstation voilà ça se vend le plus rapidement du monde chose intéressante que j'ai noté pour ce cette annonce c'est que les gens qui ont du coup l'idée Spiderman donc les directeurs et compagnie et ben disent que pour eux en fait ce qui est important c'est pas que les jeux soient longs et que en fait pour lui ce qui est important c'est que chaque minute que vous passez dans le jeu soit fun et putain j'ai envie de dire merci merci enfin d'entendre quelqu'un qui bosse sur un triple A dire ce qu'on n'arrête pas de dire dans cette émission depuis des plombes c'est que faut vraiment arrêter de se dire ah ben je vais pas payer 80 euros parce que le jeu il fait pas 80 heures parce que franchement moi j'en ai vraiment plein le cul en fait que les studios ils rallongent les jeux artificiellement et qui nous obligent à faire tout leur contenu merdique pour justifier que le jeu coûte 80 euros si vous avez aimé un jeu et qu'il était bon bah refaites le 15 fois en fait mais arrêtez de demander au studio de vouloir faire un jeu qui fait 80 heures enfin à quel moment c'est fun de faire des quêtes FedEx et de faire des allers-retours ou d'être bloqué et qu'on peut pas accéder à la zone suivante parce qu'on a pas le niveau en fait c'est super chiant comme mécanique de jeu c'est nul à chier c'est pas marrant et on s'emmerde et en fait ça fait juste qu'on a envie de vendre le jeu ou de s'arrêter et juste ça nous fait perdre notre temps et j'avoue que bah il a raison de dire ça le monsieur qui est derrière Spider-Man 2 parce que ouais Spider-Man 2 il se finit à 100% en 30 heures et c'est nickel il y a pas un seul moment où je me suis fait chier quoi toutes les missions secondaires elles sont assez variées enfin la plupart des missions secondaires sont assez variées pas toutes il y en a quelques-unes qui sont encore un peu répétitives mais ça va et au global ouais c'était l'éclate quoi Spider-Man 1 je l'ai fini une fois et je suis revenu quelques mois plus tard dessus pour le finir à 100% mais putain les quêtes secondaires elles étaient trop chiantes quoi c'était hyper répétitif au bout d'un moment ça m'a saoulé et en fait je l'ai fait parce que j'avais envie d'avoir un peu plus de Spider-Man mais honnêtement je me dis j'aurais mieux fait de refaire le jeu et bah sur Spider-Man 2 voilà je l'ai fini à 100% c'était fun ça m'a pas fait chier l'émission secondaire était cool c'était prenant et effectivement quand je l'ai recommencé en stream avec vous je me suis dit putain en vrai si j'ai vraiment envie d'en avoir pour mon argent je pourrais le refaire une deuxième fois et je trouve que ça a grave plus de sens de débloquer la difficulté max si t'as fini le jeu une fois de débloquer le new game plus si t'as fini le jeu une fois je trouve ça c'est des bonnes mécaniques pour rallonger la durée mais puis si arrêtons avec le remplissage et du coup ça fait enfin plaisir d'entendre un un gros studio dire bah nous on y croit quoi on y croit au fait que plutôt que de faire 60 heures de jeu on va faire 30 heures de jeu mais sur 30 heures de jeu y'a pas un moment où tu t'emmerdes quoi bah merci merci manger de la merde ça devient pas beau parce que tu le fais pendant 5 heures non mais c'est évident mais ça me rend fou parce qu'en plus on voit encore des joueurs qui critiquent ça sur les réseaux ou dans les commentaires ou sur les reviews en mode putain 80 balles le jeu mais la map elle est moins grande que dans le précédent et en plus ça se finit en 30 heures au lieu de 60 mais mec plutôt que de faire chier tout le monde t'as pas envie d'aller jouer à ton jeu avec ta map immense et vide où y'a rien à y branler dedans et aller faire tes quêtes FedEx pendant 3 heures et te dire oh putain alors moi la journée j'adore être livreur UPS et me faire chier à livrer des trucs aux 4 coins de la ville et à déposer des colis j'ai trop envie de rentrer chez moi le soir et faire la même chose dans une vidéo enfin super si c'est ça qui t'éclate genre continue ton taf dans ton jeu c'est génial mais s'il te plaît il n'inflige pas tout le monde quoi enfin bref ça me rend fou quoi non mais c'est c'est un gros problème qu'ont tous les open world il n'y a même pas besoin de citer d'autres studios c'est un problème qu'ils avaient sur Spider-Man 1 Spider-Man 1 les quêtes secondaires tu veux toutes les faire et que tu veux finir le jeu à 100% c'est super chiant quoi genre finir tous les crimes de tous les secteurs c'est relou alors que là putain dans le 2 les crimes ils sont optionnels les caisses elles sont optionnelles voilà encore une fois il y a quelques quêtes secondaires qui sont un peu répétitives genre les quêtes de pigeon qu'on avait dans là elles étaient relou mais là on va dire qu'ils ont trouvé moyen de faire des quêtes mécaniques de pigeons ceux qui ont fait le jeu comprendront ce que je veux dire qui sont un peu moins chiantes mais qui sont quand même un peu répétitives par rapport au reste mais bon on ferme les yeux parce que c'est un peu une des rares qui sont un peu relou mais voilà mais oui les gens n'ont pas besoin d'être long c'est juste que oui forcément le jeu vidéo ça coûte cher mais je sais pas est-ce qu'on veut pas se dire à un moment donné est-ce que c'est pas mieux de payer 60 balles pour un truc que je finis en 15h qui était trop bien et que du coup je vais refaire peut-être dans un mois peut-être dans deux mois ou peut-être tout de suite plutôt que de payer 60 balles un truc qui fait 60h et où t'es en mode bah je l'ai même pas fini enfin je comprends pas c'est vraiment ce côté où t'as l'impression que les jeux vidéo c'est un plat c'est en mode mais mec genre j'ai pas assez de frites là mais putain t'en as pas marre de bouffer des frites tout le temps t'as pas envie de bouffer un truc meilleur là enfin bref c'est la petite blague mais c'est vrai que de toute façon voilà on va pas refaire le débat on en a parlé 19 fois ici déjà de toute façon je vous savais que je suis convaincu il y a des gens dans le chat qui sont pas d'accord avec ça et c'est pas grave je comprends aussi les gens qui ont envie d'avoir un seul jeu qui leur dure 1000 ans mais c'est vrai que ouais sur les expériences solo ça me saoule qu'on demande des dizaines d'heures ou des mondes absolument immenses alors que ça fait pas sens après les frites c'est un bugger quand même non mais d'accord les frites c'est génial je dis pas le contraire les frites c'est trop bon voilà les frites la poutine même les patates de manière générale c'est une invention extraordinaire mais quand même si tu bouffes des patates pendant 3 mois tu crois pas qu'à un moment donné t'auras peut-être envie de bouffer autre chose tu crois pas qu'à un moment donné tu te dis bon là j'en ai un peu marre de bouffer des frites à toutes les sauces tu vois la métaphore ou pas non bon t'as pas grave merci Dralouk pour le deuxième mois et merci Danone toi aussi pour le 16ème mois oui on va parler de l'annonce de ce qu'on est en 42 carrément je suis monopla donc ça me va voilà il y a des gens qui sont monopla comme il y a des joueurs qui sont mono-jeux il n'y a aucun problème juste ne demandez pas à tout le monde de bouffer votre putain de plat de frites carrément au bout de 3 mois des patates au beurre non mais c'est sûr c'est sûr mais bon voilà après la patate c'est cheaté quoi c'est comme dire les patates et les pâtes c'est comme dire c'est comme comparer à No Man's Sky dire non mais voilà No Man's Sky moi j'ai 10 000 heures dessus ou Monster Hunter World ou Civilization t'es en mode mais voilà pourquoi tous les jeux ils sont pas comme ça non mais voilà la frite et les patates c'est cheaté exactement comme Civilization et No Man's Sky et Monster Hunter et rentrez votre jeu favori sur lequel vous avez 1000 heures sont cheatés mais du coup c'est pas pour autant qu'il faut qu'on applique cette même logique à l'ensemble des plats et à l'ensemble de l'industrie parce que là on parle des patates on rigole mais les choux de Bruxelles pendant 6 mois vous êtes d'accord d'en bouffer ? là je suis moins sûr que vous allez voir à bouffer des choux de Bruxelles pendant 6 mois un sérieux Destiny ici bref on s'amuse bien à faire des métaphores à la con mais j'ai comme une émission à continuer moi alors une fois de temps en temps je suis d'accord le choux de Bruxelles c'est très bon mais bon pas forcément tous les jours déjà un choux c'est mort ah putain bon allez passons à la suite de cette émission Kenyu c'est un tout sans nous de la Kenyu on part sur des débats de l'impossible putain merci Kenyu de nous avoir sorti de cette situation difficile et merci Mezguetsu pour le deuxième mois et Ndja Ndj AKV2 pour le cinquième mois on va dire ça comme ça merci de ton soutien bon autre chose que j'ai oublié de vous dire d'ailleurs il y a le studio qui serait assez chaud de Spiderman 2 je le rentre ici de faire un spin-off sur Venom avant de faire un Spiderman 3 voilà on se disait il y aura peut-être un Miles Morales 2 mais visiblement si les joueurs sont chauds pourquoi pas faire un jeu avec Venom en héros ça les intéresserait le studio mais ils attendent de voir un peu les retours des joueurs déjà par rapport aux deux savoir ce qu'ils ont pensé de Venom quoi et s'il serait chaud d'en avoir un jeu voilà petite news c'est rien n'est confirmé c'est juste qu'ils tâtent le terrain on va parler de nous deux Hellboy alors on va se fermer un peu toutes ces fenêtres parce que j'en ai 10 000 d'ouvertes là on va parler de Hellboy Web of Weird voilà qui pour ceux qui n'auraient pas suivi le 3 en ma compagnie est un jeu qui vient de sortir bim qui est un jeu Hellboy pour rester dans le thème du super héros avec une direction artistique assez cool Fou-Aimé le Cell Shining évidemment qui rappelle un petit peu The Wolf Among tout ce genre de truc là et qui est du coup un roguelike dans l'univers de Hellboy et qui n'a pas été très très bien reçu comme vous allez pouvoir le voir sur les notes merde c'est pas là les notes open critique et un peu mieux reçu sur Sim quand même alors je vais vous expliquer ce qui se passe après je vous remonte des images du jeu le jeu a reçu presque 6 sur 10 de la presse mais pas complètement et il est recommandé que par 21% de la presse ce qui est basé sur 40 critiques donc on est sur open critique comme d'habitude un site financé par leur audience je recommande ça plutôt que métacritique parce que non seulement ils font une moyenne des notes de la presse mais aussi ils lisent tous les articles pour savoir si la presse recommande ou pas d'y jouer et souvent les deux notes sont très différentes et nous souvent on juge que la seconde note est quand même beaucoup plus représentative de l'intérêt du jeu donc là 21% c'est pas ouf du tout sur Steam les gens sont un peu plus gentils bon 70% pour un jeu Steam c'est dans la moyenne c'est pas incroyable mais c'est dans la moyenne et vous allez me dire mais que se passe-t-il pourquoi pourquoi tant de rage alors au niveau de la presse ce qui a été enfin au niveau de la presse c'est des joueurs ce qui a été mis en avant c'est que on en fait vite le tour en fait que la direction artistique est vraiment super cool mais que pour un roguelike le seul truc qui est bien c'est que les runs sont assez courtes et qu'elles sont assez fun à parcourir mais en fait quand on répète les runs on se rend compte qu'il n'y a pas grand chose à voir et que surtout le système de combat est vraiment pas dingue et les ennemis ne sont pas hyper intéressants et qu'au global le jeu manque quand même beaucoup de variété et que du coup tout paraît un peu superficiel même l'histoire qui n'est pas extrêmement mémorable et en plus de ça dans les combats en plus du fait qu'ils ne sont pas hyper intéressants il y a certains joueurs qui ont enlevé des soucis de caméra et ils disent que c'est bien dommage parce que le boy c'est comme un personnage qui est cool l'idée d'en faire un roguelike c'était une bonne idée la direction artistique est super réussie mais c'est vrai que la boucle de gameplay elle n'est pas pas hyper dingue et c'est vrai que rater les combats bon déjà c'est un bel échec c'est dommage mais surtout que on s'en lasse assez rapidement c'est à dire qu'au début bon c'est merveille même si on grince un peu dents sur les combats mais en fait au fil des boucles on se dit bon bah j'ai l'impression que j'ai tout vu c'est un peu dommage j'ai l'impression de ne pas avoir vu grand chose oui il y aura Wolverine avant Venom évidemment à Paris Somniac pour ceux qui demandent dans le chat voilà voilà c'est la date la BD quoi oui oui carrément 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 pourtant il a l'air assez correct bah écoute après les joueurs qui sont souvent plus gentils sur des jeux qui sortent un peu plus de l'ordinaire et qui ont un public un peu plus réduit ont mis une note dans la moyenne après bon la presse en termes de note a mis aussi une note dans la moyenne on est au dessus de la moyenne on est à 5,7 mais c'est vrai qu'au niveau des recommandations ouais c'est pas trop ça donc voilà je sais pas si des gens dans le chat qui ont eu l'occasion de l'essayer mais voilà Manor Lord 26 avril ah ouais ça a été daté Manor Lord ça y est c'est marrant je regardais juste avant l'émission s'il y avait une date pour Manor Lord et il y en avait pas donc ouais c'est beau dommage que le jeu soit pas ouf ouais c'est con c'est con parce que c'est ce qu'on s'était dit quand on l'avait vu le 3 le 3 pardon le Summer Game Fest j'ai du mal excusez-moi je ne fais pas mes deuils et on s'était dit ouais c'est joli et le roguelike ça a l'air bien mais visiblement ouais c'est un peu superficiel quoi au niveau du design les animes sont pas ouf alors les animes saccadées je pense que c'est volontaire les images du remake de MGS3 viennent tout juste de sortir ok bah de toute façon l'émission est déjà complète là mais on en parle la semaine prochaine du coup Nariel merci pour l'info c'est beau mais c'est chiant je pense que c'est un peu c'est un peu bien résumé jeu suivant qui est sorti récemment aussi on va parler de l'Eka Age Through Blood qu'on avait aussi vu au Summer Game Fest je vais vous montrer un petit peu les notes et là pour le coup ça va être un peu des réjouissances et je pense que vous avez peut-être un peu moins marqué moi je l'attendais pas mal il est sorti quand ? très récemment la semaine dernière je crois et les notes sont assez positives alors là on a pas de recommandation parce qu'au niveau de la presse il y a que 4 articles de presse qui l'ont noté c'est dommage parce que le jeu a l'air trop bien mais quand même 8 sur 10 de la presse on a pas la note de recommandation et du côté de Steam c'est incroyable 95% de recommandation positive sur Steam et là vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que ce genre incroyable JB dont tu nous parles et pourquoi ça a l'air si bien alors pour ceux qui auraient raté l'épisode on va remettre je pense le alors là je vais aller sur la chaîne de PlayStation mais bien sûr c'est sur PC sur Xbox également je crois même sur Switch c'est du gameplay ou pas ? ouais il y a du gameplay qui arrive donc déjà direction artistique vous allez le voir qui est super cool dans un style BD très sympa et en fait c'est un Metroidvania donc à la God of War Metroid Prime Jedi Fallen Order qui se joue à moto et qui a un shooter un petit peu à la Mad Max où on joue à un personnage je crois qui va chercher sa fille je crois et apparemment l'histoire est trop bien ça c'est un des trucs qui a été super mis en avant la direction artistique est dingue la bande originale aussi donc les musiques du jeu sont géniales et l'univers est cool et chaque personnage a vraiment son identité enfin beaucoup de gens ont dit c'est vraiment bien écrit c'est hyper touchant il y a des gens qui ont dit qu'ils ont vraiment versé une petite larme au cours du jeu et que c'est l'univers est assez dur mais que c'est vraiment bien écrit et ouais ils ne s'attendaient pas à ça ils s'attendaient à un bon un bon Metroidvania à moto avec du shoot et en fait ils ont été tous surpris par l'écriture et que le mix entre les déplacements à moto le côté shooter et le Metroidvania marche trop trop bien mais le seul truc le seul défaut qui a été reproché par les joueurs et par la presse qui fait que ce n'est pas à 100% de recommandation c'est que la courbe de progression au début est hyper raide genre le quand vous découvrez le jeu et que vous commencez à jouer vous allez beaucoup crever quoi et il y en a beaucoup qui disent que c'est dommage parce que ça fait que ben l'approche avec le jeu est pas facile et que c'est dommage parce que le reste du jeu est vraiment très cool mais que ouais le premier contact avec le jeu est vraiment raide quoi et il y a aussi certains journalistes qui ont souligné qu'il y avait quand même quelques mécaniques dans le jeu qui peuvent devenir un peu relou à force alors j'ai pas eu l'impression de ce que c'était donc peut-être des mécaniques de tour ou des mécaniques de quête de livraison j'en sais rien mais il y en a pas beaucoup mais il y a quelques mécaniques qui finissent par être relou la longue mais au global le jeu était vraiment très très bien donc voilà si ça vous branche ça s'appelle Leica Edge Through Blood moi j'avais hâte de voir les notes c'était dans ma liste donc ouais je pense que j'irais y faire un tour quand le planning se calmera un peu mais voilà ça a l'air sympa et effectivement la direction artistique en style BD a l'air cool voilà voilà heureux d'apprendre que l'écriture et les musiques aussi sont vraiment trop bien quoi voilà voilà est-ce qu'il y a des gens qui l'ont testé et qui pourraient nous en dire un peu plus un Metroidvania avec une moto déjà gotie pour moi ça donne grave envie il y avait une démo de dispo ouais pendant plusieurs Game Fest il y avait des démos je sais pas si c'est encore le cas oui la démo est toujours accessible sur Steam voilà si vous voulez l'essayer avant il y a une démo gratuite si vous voulez tester le jeu avant de l'acheter la prise en main moto joue d'ours ça doit être pas de simple à accorder ouais c'est peut-être pour ça qu'au début tu crèves beaucoup parce que ça doit pas être facile à prendre en main je pense merci Charlie t'es trop mignon merci Paltor pour le 11ème mois j'ai trouvé la démo j'ai trouvé ça dur ouais bah apparemment c'est un peu le gros défaut du jeu c'est que le début du jeu est vraiment chaud quoi mais apparemment après ça va mieux voilà petit côté My Friend Pedro je trouve ouais c'est vrai c'est vrai qu'il y a une petite vibe My Friend Pedro tout à fait ensuite on va parler de Endless Dungeon voilà et là je vais m'énerver mais c'est pas grave je vais m'énerver mais je vais respirer alors Endless Dungeon qui est pas mal d'ailleurs c'est français qui est des développeurs des Endless Endless Space Humankind aussi c'est Amplitude qui est derrière et c'est un peu la suite spirituelle ça fait des plombes que je vous fais chier avec ça j'en ai parlé je crois dans un de mes top indés j'en ai parlé à la Gamescom parce que j'y avais joué aussi et là c'est sorti le 19 octobre et je suis complètement accro voilà je vais rager pas contre les développeurs je vais rager contre les joueurs mais c'est pas grave je suis complètement accro le jeu est vraiment très très cool mais c'est un peu le son de la musique parce que je m'entends plus parler le jeu est vraiment très très cool c'est l'idée de vous dire que est-ce qu'on peut avoir du gameplay ce serait peut-être mieux que de la CGI ouais on va mettre du gameplay je vais revenir en arrière excusez-moi gameplay trailer bon c'était il y a deux ans pas plus récent qu'est-ce que c'est comment ça se joue pourquoi c'est trop bien j'y arrive ben voilà ça m'a l'air bien ça trailer de lancement c'est ce que je viens de cliquer non putain c'est encore la même cinématique au secours au secours je veux voir du gameplay est-ce qu'on peut avoir un peu de ouais c'est bon voilà on a un trailer d'une minute qui va tourner en boucle et qui va vous montrer un peu d'image alors en gros comment ça se joue c'est un roguelike avec un twist c'est aussi un shooter un peu à la alien swarm qui est mixé et également un tower defense et là vous allez me dire what et en fait le principe est génial c'est que vous êtes coincé dans une station spatiale qui est un peu l'équivalent du triangle des bermudes et pour vous en sortir c'est très simple il faut descendre au quatrième étage et relancer en fait la station pour pouvoir échapper à l'espèce de truc gravitationnel qui vous a fait attirer sur la station et vous êtes coincé avec plusieurs personnages ce serait bien d'avoir du gameplay un peu plus long parce que là c'est trop court qui sont quasiment tous incarnables vous êtes coincé dans un bar d'ailleurs qui a une ambiance vraiment très très cool putain mais on peut pas avoir un peu plus de gameplay un peu plus long sinon je vais aller sur une review tiens voilà ce serait très bien on va prendre une review comme ça on aura un peu plus de gameplay on va avancer un peu pour passer ce mec du début voilà parfait et ça peut se jouer en coop ça se joue en solo ou en coop et c'est hyper grisant enfin voilà il y a une grosse vibe Alien Swarm où à chaque fois vous descendez d'un étage vous devez ouvrir une salle et à chaque fois que vous ouvrez une porte il y a une chance que derrière il y a un nid d'alien et plus vous ouvrez de porte plus les aliens vont spawn et du coup plus vous restez longtemps à un étage plus ça devient dangereux et à cause de ça il faut utiliser bien les pouvoirs de votre personnage mais surtout construire la défense genre construire des tourelles construire des boucliers des trucs comme ça dans les salles pour ne pas mourir et surtout pour protéger votre cristal qui est en fait une machine que vous devez emmener au 4ème étage pour redémarrer la station si le cristal meurt vous mourrez et si toute votre équipe meurt vous perdez il faut recommencer il faut refaire une autre run et ce qui est hyper intéressant c'est que contrairement à d'autres rog-like qui peuvent être assez répétitifs dès le début la génération de procédure elle est cool mais surtout à chaque fois que vous finissez une run vous débloquez un nouveau point de départ donc en fait il n'y a que 4 étages à parcourir mais il y a 3 biomes différents par étage du coup ça va trop bien et en plus il y a plusieurs personnages jouables le jeu est vraiment très cool franchement je ne saurais que vous le recommander j'ai pas mal d'heures dessus et c'est vraiment fun que ce soit en solo ou en coop mais c'est là que j'ai m'énervé la presse a mis presque 8 sur 10 au jeu et 75% de la presse le recommande donc c'est quand même pas mal mais le jeu sur sim est en évaluation moyenne et c'est une évaluation moyenne qui est pas très loin de l'évaluation positive parce que l'évaluation positive c'est à 70% et là ils sont à 67% et au début ils étaient en évaluation positive et ils sont descendus sous les 70% qui sont en évaluation moyenne et vous allez me dire mais qu'est-ce qui se passe JB pourquoi les joueurs notent aussi mal le jeu et c'est là que ça m'énerve et qu'en fait ça montre vraiment le problème des reviews Steam et auxquels on peut pas non plus 100% faire confiance aux reviews Steam et c'est pour ça que je vous invite toujours à regarder les notes de la presse en plus des notes Steam et en plus de la vie des créateurs de contenu en qui vous avez confiance pour avoir une vraie vision globale du jeu parce que la seule raison pour laquelle les notes sont négatives c'est que les joueurs qui jouent au jeu en coop se sont rendus compte une fois qu'ils ont fini leur partie avec leurs amis en coop que en fait toute leur progression a été sauvegardée sauf le déblocage des personnages et ils mettent tous une mauvaise note à cause de ça voilà tout le monde met un pouce rouge parce que quand tu joues avec tes potes t'as tous les persos mais si après tu joues tout seul il faut redébloquer les persos et alors c'est un truc qui est vraiment débile parce que pour vous faire comprendre pourquoi c'est débile pour débloquer un personnage il suffit de lancer une run dans un niveau n'importe lequel et de quitter en fait si vous avez déjà fini un niveau et que vous le relancez vous débloquez automatiquement le personnage voilà ça prend 10 secondes de relancer les 3 niveaux pour débloquer 3 persos et ça prend allez 10 minutes de faire une run en mode facile et d'accéder aux étages inférieurs pour débloquer les derniers persos parce qu'il y a 8 persos en tout il y en a 3 qui se débloquent en 10 secondes il suffit de lancer une run et de l'abandonner et il y en a 2 qui se débloquent allez en 10 minutes si vous passez le premier étage d'une run vous avez débloqué les 2 autres persos c'est pas très compliqué à débloquer en solo mais surtout c'est pas important parce que si vous jouez en multi il suffit que ce soit toujours le même hôte qui héberge la partie et les personnages que vous débloquez seront tout le temps débloqués en fait genre c'est juste que c'est une progression qui est gérée par l'hôte mais voilà tout le monde a défoncé le jeu alors qu'il est opti il est fun il est aussi fun en solo comme multijoueur et c'est un bon roguelike mais en fait les gens le défoncent juste parce que toute la progression est partagée sauf le déblocage des personnages et je trouve ça nul parce qu'en fait si tu joues toujours avec les mêmes gens tu t'en fous que tes persos soient pas débloqués parce que tant que ceux qui hébergent les persos sont débloqués et je trouve ça vraiment pourri parce que tout le reste de la progression est partagé toutes les ressources que vous trouvez c'est partagé les améliorations de personnages c'est partagé les déblocages des niveaux c'est partagé le lore c'est partagé c'est juste le déblocage des personnages qui est débloqué que pour l'hôte mais encore une fois c'est le truc plus facile à débloquer il faut juste lancer une game pour tous les débloquer et ça me rend fou parce que je me dis on se retrouve avec des jeux de merde qui ont des micro-transations dans tous les sens qui sont maloptis et les joueurs vont être hyper gentils avec en mode oh non mais c'est quand même sympa et tout et après derrière il y a un jeu qui est original qui est vraiment cool qui a une super DA et qui est fun et il se fait démonter parce que bah quand je joue tout seul je suis obligé de lancer une game pour débloquer mes personnages et l'abandonner en 10 secondes c'est chiant quand même enfin bref c'est voilà et du coup bah oui évidemment vous vous en doutez si vous connaissez Amplitude ils sont en train de le patcher voilà ils auraient pu patcher d'autres trucs parce qu'il y a quand même quelques petits bugs de temps en temps rien de gênant où ils auraient pu faire de l'équilibrage mais non voilà tout le studio est en train de se concentrer pour trouver un moyen enfin trouver un moyen ils connaissent le jeu c'est leur code mais ils vont recoder cette section pour que la partie déblocage de personnages puisse être comme le reste débloqué quand vous êtes en multijoueur mais je trouve ça con parce que ouais ok c'est un features qui serait bien d'avoir Day One mais si vous jouez toujours avec les mêmes personnes qui est pas important quoi et ça aurait été mieux d'avoir de l'équilibrage par exemple mais bon voilà voilà du coup pour vous dire que ouais malgré les notes steam le jeu est quand même grave cool et j'en ferai en stream voilà pas besoin de me croire sur parole on en fera en stream pour vous montrer un petit peu comment ça se joue et tout et vous donner une idée un peu de ce que c'est mais je trouve ça dégueulasse parce qu'on le sait aujourd'hui quand les joueurs connaissent pas un jeu ils voient une note moyenne ils se disent mais qu'est-ce qui se passe et du coup ils ont moins envie de l'acheter ça va avoir un impact sur les ventes sur PC c'est sûr et je trouve ça dégueulasse parce que ça se joue à 3% d'être en note positive et voilà et malheureusement bon voilà il y a 1300 notes donc ça va être compliqué à nous tous pour ceux qui jouent au jeu et qui sont sur ce stream de remonter la note mais voilà ça suffira pas mais je trouve juste que la logique est débile quoi on est dans une année horrible où on a plein de jeux buggés pas finis coupés de leur contenu et pas du tout optimisés et là on a un petit bon jeu original et tout et il se fait défoncer quoi enfin je trouve ça vraiment je trouve ça vraiment trop con quoi je trouve ça vraiment trop con et ça me dégoûte quoi je me dis c'est un des jeux que j'ai le plus kiffé cette année pour l'instant et le truc se fait défoncer enfin moi c'est pas grave ils auraient dû pas le bloquer mais en fait c'est ça qui est con c'est que c'est pas bloqué c'est juste que comment on va expliquer simplement en fait si vous jouez avec un pote à vous tout le temps vous avez l'intention de en plus ça me paraît bizarre enfin les gens qui disent ça je sais pas vous avez l'intention de changer d'équipe à chaque run enfin je sais pas mais c'est hyper simple si vous jouez en solo avec le matchmaking et que vous avez parcouru un niveau et débloqué ce qu'il fallait pour débloquer le perso il suffit de lancer une run de la quitter parce que chaque personnage est lié à un biome et du coup si vous voulez débloquer un personnage que vous avez déjà débloqué normalement il suffit de lancer le biome d'abandonner et le personnage est débloqué enfin y'a pas de problème et si vous jouez avec des gens que vous connaissez ça sert à rien de les débloquer dans votre partie enfin ça a aucun intérêt il vaut mieux rester sur la partie de la même personne parce que tout est débloqué plutôt que de se faire chier et débloquer dans sa game as well enfin bref mais ouais les gens en fait juste mettent des mauvaises notes j'ai eu deux trucs c'est quand je débloque la partie sur la partie de mon pote quand je débloque un personnage sur la partie de mon pote il est pas débloqué dans ma partie voilà ils reprochent juste ça alors qu'il suffit de lancer une game pour le débloquer voilà les gens ont la flemme de passer 10 secondes à débloquer un personnage et du coup forcément ils mettent une note de merde alors que tout passe bien et alors j'ai vu quelques trucs aussi mais là je vais m'énerver je vais m'énerver je vais m'énerver pour de vrai j'ai vu des gens qui là dessus ont laissé comme note c'est quand même un peu répétitif parce qu'on fait on fait tout le temps des runs voilà quelqu'un qui achète un roguelike et qui dit c'est quand même répétitif parce qu'il faut recommencer à chaque fois j'en peux plus j'en peux plus surtout que pour le coup les développeurs malgré que ce soit un roguelike ils ont fait un vrai effort quoi il y a 8 personnages différents pour casser l'aspect répétition donc même si t'en as marre de jouer le même perso il y en a 8 différents et surtout ils ont fait un truc de ouf c'est que vu qu'il y a 9 biomes sur 3 étages ça veut dire que vous avez moyen de faire 3 runs avec jamais le même biome jamais le même biome et vous pouvez combiner les biomes entre eux pour faire des runs différentes ça n'existe pas ça dans d'autres roguelike en général niveau 1 c'est biome 1 niveau 2 c'est biome 2 mais là t'as 3 biomes par étage donc du coup même ça c'est une excuse de merde pour mettre une mauvaise note dormir c'est répétitif mais oui c'est le but de faire des runs le but c'est d'arriver jusqu'au boss final et d'arriver à le défoncer même quand tu l'as défoncé de refaire des runs encore enfin bref 10 avec le centre oui voilà il y a 9 biomes et le niveau final c'est le 10ème biome carrément mais il y a 3 biomes par étage sur 3 étages et le niveau final c'est le dernier biome le 10ème biome pour l'avoir joué c'est un super jeu et c'est jamais pareil on est d'accord moi j'ai passé je voudrais être une dizaine d'heures dessus c'est trop bien mais c'est pas grave on y jouera en stream je vous montrerai la tronche que ça et vous allez voir comme c'est vraiment trop cool et en cop c'est génial mais en solo ça se joue aussi très bien bon l'IA n'est pas super intelligente mais au moins elle a le mérite que quand vous lui dites surveille cette salle et laisse aucun monstre passer elle va tenir la salle jusqu'à y rester donc voilà l'IA n'est pas extraordinaire mais elle fait le taf moi j'ai beaucoup joué en solo ça pose pas de soucis mais c'est vrai que c'est grave plus fun en multi parce qu'on peut se trater quand t'es en solo t'imagines des stratégies tout seul mais quand t'es en multi on est 2 ou 3 à réfléchir à une stratégie défensive et c'est hyper grisant voilà allez je comprends un des soucis c'est répétitif je me chure ouais on va parler de la citizen code putain les fans de star citizen là vous êtes combien dans le chat putain c'est ouf aujourd'hui le truc qu'on va le plus dit c'est tu vas parler de la citizen code on va pas être squadron de 42 franchement 50% du chat c'est des gens qui jouent à star citizen mais je vous comprends moi aussi j'y joue j'ai été sur le kickstarter juste avant qu'il le ferme voilà j'ai trop hâte que squadron 42 sorte c'est le truc que j'attendais le plus pour moi le multi c'était du bonus mais ouais c'est ouf de voir combien vous êtes à jouer à star citizen nous sommes les chiens non mais tellement on va y venir on va y venir patience je finis les sorties après on en parle je vous jure bon bref endless dungeon j'ai ragé mais voilà un autre jeu sur lequel je ne voudrais pas rager parce que je n'ai pas joué c'est Return Lord of the Ring Return to Moria voilà alors pour ceux qui ne sont pas au courant c'est sorti et c'est un genre de rust enfin un jeu un jeu de survie pour arrêter de de parler de rust tout le temps dans l'univers dessinant des anneaux où on joue des nains dans la mine de la Moria voilà voilà alors visuellement certains ont trouvé ça moche bon les goûts et les couleurs bon c'est sûr que c'est pas ultra next gen mais il paraît quand même que c'est pas trop mal voilà voilà pour un jeu un jeu de survie dans l'univers des mines de la Moria il semble que c'est assez cool même si voilà visuellement apparemment ça en a déçu beaucoup qu'ils s'attendaient à un truc beaucoup plus fiadé après moi je trouve qu'il y a quand même grave plus dégueulasse qui sort en ce moment en termes de jeu donc ça va au niveau de la presse pour l'instant il y a trop peu de critiques donc on a pas de note de recommandation mais c'est quand même 7,5 par la presse il y a pas de note steam parce que pour l'instant le jeu est que sur Epic mais je suis quand même allé lire un petit peu les reviews pour vous dire un petit peu ce qu'en est ressorti au global les gens trouvent que c'est bien pour les fans du Sinon des Anneaux et pour les fans de jeux de survie type Rust quoi mais qu'effectivement si vous êtes allergique aux jeux de survie Type Rust, The Lime et compagnie c'est pas pour vous et si l'univers des Sinon des Anneaux vous intéresse pas vous allez peut-être être un peu plus regardant sur les défauts que si c'est un univers qui vous parle beaucoup mais voilà le jeu est loin d'être parfait mais c'est assez cool il y a moyen de passer un bon moment dessus apparemment mais il y a des petits soucis de rythme au niveau de la progression et le jeu le jeu est pas parfait mais en tout cas c'est un peu ce qui est écrit sur la pochette c'est effectivement un jeu de survie qui se joue aussi en multijoueur dans l'univers des mines de la Moria et bon ça fait le taf après c'est sûr que c'est pas un des meilleurs jeux de survie qui existe et il a quelques défauts mais voilà parce qu'il y a des gens qui ont eu l'occasion d'y jouer et de nous donner un petit peu un retour là dessus si vous trouvez ça bien ou pas merci Lookis pour le deuxième mois et merci Massacror pour le septième mois merci beaucoup désolé pour les trous dans l'abonnement nouveau taf pas souvent dispo à l'heure des streams du coup j'oublie régulièrement de me réabonner mais c'est trop mignon il n'y a pas de soucis ça arrive c'est déjà hyper gentil de passer à lâcher à penser à passer à lâcher ton prime donc merci beaucoup et merci Samuelol pour le neuvième mois aussi Norif pour le cinquième mois et Paletante pour le onzième mois est-ce qu'on peut relancer s'il vous plaît pour avoir des images une mine il est à 4,4 sur 5 sur Epic voilà donc ça ferait un équivalent de combien ça fait 70% sur Steam ça non non si c'est 3,7 donc je sais pas après les notes Epic je les regarde pas souvent donc je sais pas trop à quel point c'est fiable ou pas mais en tout cas voilà les joueurs sur Epic ont mis 4,4 sur 5 c'est un coucou Rapi je te suis en podcast depuis un an merci pour ce boulot incroyable bah merci Palpou un plaisir merci à toi d'être passé ça fait plaisir arrêtez de me troller avec Star Citizen pas ma cam ça pique dans ce jeu bon apparemment vous êtes vous êtes pas vous avez salut il est sympa ok cool voilà j'allais dire il y a personne qui a l'air de dire donner de retour dessus apparemment c'est sympa en coop ok bon on verra peut-être qu'en s'éloignant un peu plus de la sortie vous serez plus nombreux à être passés dessus et à nous donner un avis mais pour l'instant on va s'arrêter là dessus c'est sympa en coop pas forcément en solo le chat recommande pas apparemment il est pas fini bah je sais pas trop ce que ça veut dire parce que dans les retours que j'ai vu les gens avaient l'air de dire que ouais c'était surtout qu'il y avait des petits soucis de rythme et qu'il y avait quelques défauts mais rien d'alarmant quoi j'avais dit jouer mais j'ai pas envie d'acheter un jeu sur Epic bah faudra attendre peut-être que d'ici quelques mois ou un an il y aura une sortie Steam à voir mais on y est joué que 4h ok ok on va prendre avec des pincettes attendez peut-être un peu plus de retour pour vous lancer dessus parlons de Skyline 2 voilà parce qu'après l'autre truc qu'on m'a demandé le plus en plus de Star Citizen c'est est-ce que tu vas parler de Skyline 2 alors oui je vais faire mieux que ça je vais vous donner une vision de cette sortie depuis les vitres de l'aéroport là où on voit très très bien le crash avant qu'il arrive bon Skyline 2 sur PC ça s'est pas passé comme prévu merci Palpou pour les 5 ce serait beau faire merci beaucoup de ton soutien et si on était observateur depuis les vides de l'aéroport on pouvait le voir car il y a quelques semaines de ça City Skyline 2 on a vu une communication de Paradox qui nous disait je crois deux semaines avant la sortie que bon niveau performance City Skyline 2 ça va être un peu en dessous de ce que Paradox espérait voilà ce Paradox deux semaines avant la sortie on sait déjà que ça risquait d'être au petit avec le cul donc déjà ça a commencé à annoncer la couleur après ils ont commencé à communiquer en disant que bon finalement le support des mods Day 1 ce sera pas ce sera pas forcément là voilà il faudra attendre un petit peu après la sortie pour avoir un support des mods et ensuite on nous a annoncé que ouais bon pour préciser ce sera ce sera vraiment pas proche de la sortie le support des mods ce sera vraiment longtemps après la sortie que le support des mods il va arriver le jeu était toujours pas sorti bien sûr quand on a eu toute cette communication du coup il y a certains journalistes qui ont commencé à dire non mais sinon ils ont le cas de demander directement de pas du tout y jouer à la sortie ce sera plus simple donc à Paradox ils commencent à communiquer en mode ouais bon ça va pas être opti le support des mods sera pas présent mais on le sort quand même voilà ce qui nous paraît toujours bien sûr Lunaire un éditeur qui balance ça en mode des semaines avant la sortie t'es en mode mais sinon tu veux pas le repousser ton jeu en fait enfin plutôt que plutôt que de te faire chier dessus et d'avoir des revues complètement explosées enfin je comprends jamais cette logique quoi et donc ouais non apparemment Paradox ils voulaient tenir la date quand même malgré que ça allait être opti avec le cul et qu'il y aurait pas de support des mods et voilà ils l'ont dit consciemment qu'ils veulent tenir la date malgré un un kicking potentiel voilà un bottage de cul potentiel voilà ils étaient prêts à ça ça doit faire plaisir quand tu bosses chez Colossal Order voir ton éditeur dire ouvertement à tout le monde bon alors les développeurs vont se faire défoncer donc à savoir ta personne parce que on va tenir quand même la deadline d'accord donc c'est super génial quand tu passes 5 ans à bosser sur un jeu et que ton éditeur il dit bon je sais que c'est pas prêt je sais que t'aurais besoin de plus de temps pour opti mais on va le sortir quand même je pense que t'es très content devant la labeur de ton travail se faire déboîter par les joueurs qui attendaient évidemment de pouvoir y jouer dans de bonnes conditions alors comment ça s'est passé et bien c'est très simple au niveau de la presse 7,4 de notes de la presse est recommandé par 60% de la presse voilà donc quasiment que la moitié de la presse qui recommande le jeu vous vous en doutez parce que la presse ils ont dit alors c'est sympa mais bon l'optimisation voilà mais pas que ça il n'y a pas que ça qu'ils ont reproché et on va en parler et au niveau des joueurs sur 10 000 avis on est sous les 50% voilà 49% de joueurs recommandent de jouer au jeu actuellement absolument incroyable et vous allez me dire mais que se passe-t-il JB dis-nous tout en détail City Skyline 2 trailer je vais vous expliquer pour quelle raison le crash est aussi impressionnant image gameplay ouais c'est bon ça va être potentiellement un petit peu de gameplay bon alors on va parler à l'effort au milieu de la pièce effectivement c'est optimisé avec le cul voilà ça tourne sur certains PC et pas d'autres ça lag de ouf le jeu est hyper gourmand et il y a énormément de soucis techniques voilà c'est pas c'est pas juste un problème de d'optimisation il y a beaucoup de soucis techniques autour du jeu il y a pas mal de bugs apparemment et que ce soit la presse ou les joueurs tout le monde était d'accord pour dire que ça a vraiment besoin de patch à beaucoup 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 de niveaux et sinon sur le coeur du jeu en omettant la quantité de patch qu'il va falloir et la quantité d'optimisation qu'il va falloir beaucoup de joueurs et de la presse du coup ont signalé que effectivement c'est un jeu qui est plus ambitieux que le précédent voilà il y a beaucoup plus de systèmes c'est un jeu qui est beaucoup plus gros qui va quand il sera patché et même certains ont dit quand il aura même des DLC pour rejeter du contenu vaudra le coup mais ouais c'est un jeu qui est très ambitieux mais qui est pas forcément mieux que le précédent parce qu'il est dans l'état dans lequel il est actuellement mais par contre ouais les gens ont trouvé ça assez ouf tout ce qui a été travaillé et tout ce qui a été amélioré notamment les visuels qui se veulent plus réalistes au niveau des bâtiments il y a aussi je pense que vous l'avez vu là sur les images des véhicules des transports qui est grave meilleur que les outils de construction et de gestion sont beaucoup plus poussés donc ouais beaucoup d'améliorations mais une sortie complètement ratée et beaucoup critiquent des systèmes même de gameplay comme par exemple le terraforming qui est trop présent beaucoup de gens disent en fait si vous pensez pas à terraformer votre ville avant de la poser ou même terraformer la ville en la développant ça devient vite un bordel un enfer pas possible et c'est ingérable donc ouais il y a un grand besoin de patch un grand besoin d'optimisation et même certains osent le dire aussi vivement les modes et vivement les DLC parce que ouais il y a beaucoup de choses qui manquent voilà certains trouvent qu'il y a beaucoup de choses qui manquent par rapport alors je trouve ça toujours un peu bâtard de comparer comme ça mais il y en a qui comparent le premier avec tous les DLC à celui-ci sans DLC et ils disent bah il y a moins de trucs bon c'est normal quand t'as un jeu full DLC et qu'après c'est la suite en mode vanilla forcément il y a moins de contenu mais mais ça il t'a dit donc je retransmet voilà voilà l'image est excentrée sur la droite pardon excusez-moi je recentre excusez-moi j'avais pas vu ça ressemble à une vie de Star Citizen non putain mais les joueurs de SC qui lâchent rien c'est dommage quand tu vois le contenu qui est bon mais oui c'est ça qui est con surtout que c'est un bon studio aussi je comprends pourquoi Paradox ils ont absolument voulu qu'ils sortent à la date qu'ils avaient indiqué c'est affligeant c'est bon on a déjà vu Cyberpunk je croyais que tout le monde avait compris la leçon et en fait non ça continue quoi c'était plutôt négatif sur Steam hier ah ouais bah là on est à 40% donc apparemment c'est remonté je devais prendre l'exemple sur Skull Endones qui repousse à l'infini c'est avec un très gros GPU ça tourne pas très bien ouais c'est ça mais apparemment il y a des GPU moyens où ça tourne je sais pas mais ouais il y a beaucoup de soucis ouais on voit que la moitié de la vidéo sorry j'ai pas appuyé sur le bouton pour la recentrer pardon 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 la zing de malade avec l'anti-la zing à fond chez moi c'est fou j'ai l'impression que tous les jours sortent des jeux qui sont pas optimisés à la sortie non mais c'est abusé surtout que là qu'ils le savaient bon après les éditeurs le savent à chaque fois et ils l'ont dit publiquement quoi enfin bref mais c'est juste que moi je pense aux devs je me dis mais quel enfer t'as crunché comme un port pour atteindre cette deadline qui était intenable et t'es épuisé t'en peux plus t'en as marre et ça sort et tu te fais chier dessus après 5 ans de galère et plusieurs mois après il paraît que chez Colossal Order ils crunchent pas donc autant c'est ça de gagner mais je veux dire ok ils ont pas crunch mais ils ont quand même bossé je sais pas combien d'années dessus et on leur dit bah voilà c'est la deadline et c'est comme ça c'est en mode bah super quoi genre ok bah je je suis super content d'avoir donné tout ce temps de ma vie pour me faire chier dessus après par la communauté parce que c'est un scandale bah oui mais est-ce que c'est de ma faute quoi enfin bref oui j'ai vu le gameplay Squadron 42 on va en parler calmez-vous putain c'est ouf ouais Colossal Order c'est un des premiers studios à avoir dit publiquement il y a des années de ça je crois que ça date de 2015 les mecs ont pas attendu toutes les grosses polémiques pour en parler mais ouais ça fait longtemps qu'ils ont dit qu'eux ils avaient réussi à faire City Skyline 1 qui est sorti dans un bon état et qui a été salué par la communauté sans aucun crunch bon là le problème c'est que Paradox apparemment ils leur ont foutu la pression et eux ils en avaient rien à foutre de leur politique quoi donc merci Paradox pour ça non je vais parler de Ghostrunner 2 juste après ça donc ouais faudra attendre apparemment un long moment pour se mettre à City Skyline 2 malheureusement voilà voilà et vu que vous m'avez demandé Ghostrunner 2 Ghostrunner 2 2 2 2 donc voilà la suite de ce comment on appelle ça un fast FPS on va dire un fast FPS même si c'est avec un katana de ce fast FPS dans un univers cyberpunk qui avait plutôt bien marché voilà il y a une suite qui a été qui a été annoncée au Summer Game Fest vous le savez ce qui vous l'avez suivi avec moi en direct live sur ce stream et ça sort demain voilà on a pas les avis des joueurs pour l'instant mais on a les avis de la presse qui sont tombés et on va aller voir ça mais je voulais vous laisser quelques images en mode voilà c'est du fast FPS tu cours sur les murs avec un gros sab et tu défonces tous les méchants robots et apparemment dans celui-là il y a une moto aussi une direction artistique elle est super cool j'ai toujours pas fait le premier ça craint mais il paraît qu'il est vraiment pas mal donc la presse qu'en a-t-elle dit suspense c'est positif voilà 8,10 de la presse 78% de recommandation donc c'est quand même pas mal 4 journalistes sur 5 qui l'ont recommandé sur 75 critiques c'est quand même pas dégueulasse et quand on a dit la presse on va voir ça tout de suite donc c'est une suite qui s'appuie sur tout ce qui a rendu le premier génial menant à 10-12 heures d'excellence cyber ninja absolument plein d'action voilà haute vitesse c'est une traduction Google vous me excuserez et il y a un mode roguelike aussi à l'intérieur voilà voilà alors chez PC Gamer ils sont moins contents Ghostrunner méritait une suite plus précisément une suite meilleure que celle-ci aucune explication mais apparemment c'est de la merde une suite parfois spectaculaire à l'un des meilleurs jeux de plateforme et d'action de ces dernières années qui dilue malheureusement une partie de son attrait en tournant pour un public plus large moi apparemment ouais ça essaie de de plaire à un public plus large je sais pas forcément tout le temps bien alors bon on a pas le jeu en main malheureusement on ne peut que deviner sur quoi ça s'appuie ah ok d'accord à mon avis ouais ils ont essayé peut-être de d'avoir un design d'open world peut-être quelque chose comme ça j'en sais rien je suis ravi que cette série existe davantage mais après avoir parcouru les crédits je suis ravi de parcour à nouveau ces niveaux pour trouver des objets de collection comme des pots d'épée et des gants et des artefacts du vieux monde comme des cassettes alors c'est peut-être les collectables qui critiquent ou encore des mini-jeux roguelike délicieusement simples ouais apparemment il y a peut-être des collectables en plus ou des mécaniques d'open world qui sont un peu sont pas ouf mais qui apparemment n'éternisent pas l'ensemble de l'expérience on dirait voilà voilà donc attendez-vous peut-être à un truc moins linéaire que sur le précédent d'après ce qu'on en lit existe la passion d'un moine bouddhiste sa difficulté ne le rend pas adapté à tous les palais comme quoi ils sont pas tous d'accord les journalistes il y en a qui disent que maintenant c'est pour tout le monde mais ouais je pense qu'en fait à mon avis ça reste un jeu comme assez difficile et exigeant mais ils ont l'air d'avoir pris un virage au niveau design sur des mécaniques de collecte qu'on pas forcément plus à tout le monde parce que je peux comprendre quoi c'est Miran Z genre non pas vraiment je pense qu'il faut plus que tu penses à un Doom ou un Titanfall je pense tu vois genre ce genre de fast FPS un genre de Doom Titanfall parce que Miran Z tu vois il y avait pas trop enfin c'était du combat à la main mais il fallait surtout fuir et escalader tu vois là vraiment enfin t'es un t'es un t'es cybernétique quoi genre t'as une lame t'as un bras qui peut tirer des trucs enfin genre c'est vraiment Doom avec un katana quoi ou tu peux coure sur les murs quoi PC Gamer bloqué sur le tuto en résumé c'est une bonne suite mais il y a quelques choix de design au niveau du monde qui apparemment sont pas ouf quoi voilà qui rendent peut-être l'expérience un peu répétitive sur certains aspects mais une suite au global est correcte voilà c'est un jeu qui court et qui fuit donc on verra demain quand on aura les notes des joueurs probablement et les retours peut-être de certains créateurs de contenu ça pourrait être intéressant pour ceux qui l'attendent d'aller checker ça aussi bon sur ces belles paroles pour vous arrêter de me saouler on va parler Star Citizen allez c'est parti générique putain je sais pas si vous êtes au courant mais il y a eu une Citizen Con et il faut qu'on parle de Star Citizen en vrai je comprends votre enthousiasme je comprends votre enthousiasme j'en rigole mais en vrai je comprends carrément votre enthousiasme parce que mine de rien petit rappel qu'est-ce que c'est Star Citizen c'est le prochain jeu de Chris Roberts que le monsieur derrière Wind Commander et Star Lancer Star Lancer pour moi j'ai adoré vraiment trop trop bien ce jeu je l'ai refait je sais pas combien de fois donc simulateur spatial voilà un simulateur spatial avec une narration assez cool une aventure assez dingue et il avait décidé de lancer son projet il y a 10 ans de ça maintenant 11 ans même je crois 11 ans de ça il avait lancé un Kickstarter pour dire j'ai envie de faire une simulation spatiale moderne à une époque où il n'y a plus de simulation spatiale et ça fait chier et j'ai envie de faire un truc gros budget et du coup son Kickstarter avait explosé enfin moi j'avais été hyper convaincu par ce Kickstarter et je crois que j'avais pris un pack dans le Kickstarter ou alors juste le lendemain de la fermeture du Kickstarter j'étais allé sur le site pour prendre un pack directement là-bas et du coup j'y suis depuis 10 ans et retournais tous les 6 mois ou une fois par an pour voir un petit peu comment ça avance mais personnellement moi ce qui m'intéressait surtout c'est Squadron 42 qui du coup était censé être à la base le pan solo du jeu qui était censé sortir en premier et après derrière ils auraient dû développer le pan multijoueur donc ils avaient une espèce de volonté de faire un espèce de grand MMO de cet univers mais à la base c'était censé être surtout une expérience solo un jeu un simulateur spatial à gros budget avec une narration assez ouf et malheureusement les priorités ont changé et en fait il y a eu la réalité qui est arrivée c'est que Star Citizen est devenu tellement un rêve pour beaucoup de gens d'imaginer de tous projeter en fait son imagination sur ce jeu absolument incroyable et en plus le studio vendait vraiment du rêve c'était un marchand de rêve parce que plus il y avait des gens qui donnaient des sous pour financer le jeu plus ils ajoutaient des choses genre on pourra avoir des animaux de compagnie on pourra avoir un mode FPS on pourra conduire des bateaux enfin bref ils ont complètement promis Monts et Merveilles au point qu'à un moment ils ont arrêté de faire des promesses ils sont même revenus en arrière sur certaines promesses et ils ont commencé par développer d'abord le multijoueur et du coup au début il y avait quelques modes solo où on faisait un peu de dogfight puis après ils ont amené le multijoueur puis après ils ont commencé à développer quelques hubs sociaux pour pouvoir tester le multi et en fait le jeu au fil des années s'est beaucoup beaucoup développé ils ont même développé des nouvelles technologies comme par exemple le fait que si vous jouez avec votre webcam au jeu votre personnage va imiter vos expressions faciales et le son de votre micro va bouger avec l'élève de votre personnage pour essayer de créer encore plus d'immersion voilà donc ça c'est Star Citizen dont on parle je vais cliquer là ne vous inquiétez pas pour montrer quelques images et le jeu est en développement depuis très longtemps et ça a divisé beaucoup les gens qui ont financé le jeu certains en ont eu marre et ont été vraiment très déçus de ne pas pouvoir être remboursés parce qu'ils se disent le jeu sortira jamais et moi j'attendais l'expérience solo je ne l'ai jamais eu je ne l'aurais jamais et le multijoueur en plus est complètement bugué et c'est de la merde je n'aimerais jamais être remboursé je suis dégoûté et l'autre partie des joueurs continue d'être passionné par le jeu et certains d'investir des sommes astronomiques dans le jeu pour aider à le développer et joue régulièrement dans cet univers qui même s'il est buggé fonctionne et a de plus en plus de contenu à offrir comme explorer des planètes devenir un pirate on peut roleplay un petit peu ce qu'on veut dans l'univers de Star Citizen et ils passent de longues soirées dessus moi j'ai fait partie de ces groupes là je ne lance pas du tout la pierre comme je vous dis tous les 6 mois tous les 1 an j'y retourne et j'y passe pas mal d'heures pour voir un peu comment ça a changé me refaire une session faire quelques missions et c'est très cool on va peut-être même mettre quelques images vous avez une idée donc Star Citizen ça ressemble à ça quand même visuellement c'est que ça claque quand même de ouf je vais vous montrer alors peut-être pas montrer les systématiques mais on va mettre du gameplay d'abord et là toutes les images que vous allez voir aujourd'hui en fait c'est la grosse nouveauté de ce Star Citizen c'est qu'en fait le studio a annoncé quelque chose auquel on ne croyait plus c'est qu'ils viennent de finir Squadron 42 qui est la campagne solo de Star Citizen et du coup ça a relancé beaucoup l'hype parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui comme moi c'est ce qu'ils attendaient le plus même si j'ai fini par vraiment kiffer l'expérience multi aussi moi j'ai surtout payé le jeu pour ça quoi et du coup ça a relancé l'hype de ouf parce qu'on a pu voir plein 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 de gameplay et surtout savoir que c'est fini ça veut dire que maintenant ils vont débugger ils vont tester ils vont optimiser pour que potentiellement le jeu sorte dans un état assez ouf on a vu pour l'instant ça a l'air trop bien déjà visuellement vous avez vu que ça déboîte on a vu effectivement des séquences d'exploration à bateau des séquences de shoot en FPS enfin ça a l'air assez ouf au niveau de la narration ça a l'air aussi complètement dingue parce qu'on le savait déjà mais le casting est ouf puisqu'on a Mark Hamill qui incarne Luke Skywalker on a aussi un des acteurs qui jouait dans Sliders enfin vous allez voir le casting est complètement dingue et c'est quelque chose dont ils ont profité il y a quelques années parce que tous ces gens là ont tourné pour la campagne de Star Citizen il y a déjà très longtemps et maintenant ils ont été intégrés des années plus tard aux cinématiques à une histoire au global apparemment ça posait beaucoup de soucis alors je suis pas censé le savoir mais j'ai rencontré au fil de ces 10 ans parce que mine de rien j'ai commencé ma chaîne YouTube pas longtemps après le Kickstarter de Star Citizen mais ma chaîne n'est pas du tout consacrée à Star Citizen j'ai fait qu'une vidéo sur le jeu en 2015 pour en parler et bien j'ai eu l'occasion de croiser beaucoup de développeurs de Star Citizen qui bossent là-bas ou qui ont eu bosser là-bas et apparemment ça a été compliqué justement de faire avancer le développement du jeu solo tout comme du multi parce que ça a été beaucoup d'ambition et notamment tous les acteurs qu'on voit que vous allez apercevoir du coup dans ce gameplay dans cette cinématique c'est des gens qui ont tourné au studio il y a des années à une époque où Chris Roberts il a réussi à convaincre beaucoup gens d'Hollywood de venir tourner pour son jeu et apparemment ça a causé beaucoup de problèmes de les intégrer dans un scénario qui avait pu changer depuis qu'ils étaient venus tourner et que ça fait longtemps qu'ils ont les enregistrements et les rushs de tous ces acteurs mais que c'est que bien plus tard des années plus tard qu'ils peuvent les utiliser pour faire des cinématiques et du coup ça a été apparemment pas très simple de bosser sur Squadron 42 mais voilà on a vu des choses ouf sur la campagne bon voilà le pilotage de vaisseau on s'en doutait que ça allait être présent et ça a l'air très cool des cinématiques qui sont hyper soignées mais surtout vous l'avez vu pilotage de véhicules des puzzles avec une simulation de physique qui allait repousser et qui rappelle les meilleures heures de Half-Life quoi des phases aussi de FPS vous allez voir on va avancer un petit peu pour montrer les phases de FPS qui voilà font penser un peu à Crysis bon pas pour rien parce que de base le jeu était développé sur le CryEngine même s'ils se sont frittés avec Crytek et que maintenant ils ont développé leurs propres moteurs sur la base du CryEngine pour en faire quelque chose qui leur appartenait complètement alors je sais pas comment légalement ça a fini toute cette histoire mais oui effectivement c'est une base de CryEngine mais maintenant c'est devenu autre chose c'est devenu un moteur prioritaire à RSI et effectivement voilà ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu sur Crysis en termes de visuel ou même en termes de en termes de gameplay donc voilà du FPS et tout dans la campagne qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce qu'on a vu parce que comme la présentation est assez longue ça a l'air d'être assez cool en termes d'immersion comme le multijoueur qui existe actuellement il y a l'air d'avoir des puzzles sympas mais c'est surtout un réalisme hyper présent où ils ont poussé à mort les possibilités qu'ils offrent aux joueurs sur les puzzles mais surtout les animations et tout ce qu'on peut faire comme là vous le voyez ils découpaient carrément une porte au laser pour pouvoir traverser une salle surveillée par des capteurs comment ça s'appelle des capteurs sensoriels non des lasers pour faire une scène à la mission impossible c'est à dire très cool du gameplay varier un petit peu dans tous les sens après moi c'est pour ça que j'attends plus Squadron 42 parce que je suis pas certain que Star Citizen un jour ça deviendra le jeu qu'il est censé être tout simplement parce que le moment où ils le sortiront ils feront beaucoup moins de sous parce que là il y a des gens qui mettent des centaines d'euros dans le jeu pendant qu'il est en développement mais le jour où il sera sorti ça risque de changer mais Squadron 42 j'ai grand espoir que ce soit vraiment ce que personnellement moi j'attendais parce qu'ils ont l'air d'articuler tout ça autour d'un scénario et que du coup ça partira pas dans toutes les directions comme ça peut être le cas sur Star Citizen le jeu multijoueur là où ils ont des ambitions qui sont complètement folles mais par contre ce qui est ouf c'est que le Squadron 42 a l'air d'avoir vraiment profité des technologies qui ont été développées pour Star Citizen le jeu multi et on le voit les jumps quand il arrive sur une planète c'est la station qu'on voit aussi en dessous de lui on va pouvoir aller dessus et du coup ça crée des rapports d'échelle qui sont complètement dingues en termes de science-fiction enfin là on est dans l'espace avec toutes les machines de terraforming mais ce qui est hyper intéressant c'est de montrer après quand ils arrivent dessus je sais plus où est-ce que c'était il y avait une séquence où on les voyait arriver dessus je crois que c'est cette séquence là qui je sais plus bon on va y venir il y avait une séquence quand il arrive proche de la station de terraforming qui est assez ouf je crois qu'elle est là en fait je crois que je l'ai aperçu putain je sais plus où c'est je vais y venir ouais c'est après ça et ça montre des environnements qui en mettent plein la gueule et qui ont un espèce de gigantisme qui a l'air juste dingo ça donne trop envie d'y jouer bon après je pense que ça sera pas prêt tout de suite parce qu'à mon avis vu l'ambition et vu comme il faut pas ce qu'il se plante sur celui-là parce que celui-là ça va être un jeu classique qui va être vendu 50 balles je pense ou un truc comme ça ils peuvent pas se planter comme sur le côté multi où je pense ça va être un jeu plus game as service du côté Star Citizen celui-là ça va être une expérience avec un début et une fin du coup je pense faut vraiment qu'ils polichent à fond sinon ils vont avoir l'air cons ils vont se reprendre une tempête de merde comme il s'était déjà pris par le passé quoi mais ouais ça a l'air assez dingue les environnements et tout les interactions avec les personnages même là cette séquence-là elle est juste dingue alors pas celle-là celle d'après mais ça rappelle des séquences du premier prey mais en mode hyper next gen où on voit le personnage marcher sur un sur un sur le rong réalitationnel d'un réacteur enfin c'est juste ouf quoi et il y avait des séquences qui étaient encore plus impressionnantes après ouais c'est celle-là genre des séquences dingues aussi dans les stations qui ont l'air tellement pleines de vie mais du coup ça fait aussi un peu peur parce que ça rappelle l'ambition de Cyberpunk au final Cyberpunk s'en est sorti et a réussi à avoir une petite rédemption mais ce serait quand même bien si ouais les ambitions de ce Squadron 42 seraient suffisamment mesurées pour être atteignables d'ici qu'ils le sortent mais bon après l'avantage qu'il y a aussi c'est que les développeurs de Star Season ont pour l'instant en quelque sorte un budget limité parce qu'ils continuent d'être énormément financés par leur communauté et ils auraient moyen ouais d'avoir une expérience solo qui soit du budget d'un GTA quoi donc ouais on verra est-ce que c'est une ex-UPC donc ouais je pense que pour l'instant ils visent surtout le PC mais de toute façon le jeu est en développement donc pour l'instant la partie multi-joueurs du jeu est accessible que sur PC de toute façon mais ouais peut-être qu'ils visent une sortie sur console pour Squadron 42 ce serait peut-être pas con après la majorité de leur financement et de leurs joueurs sont de toute façon sur PC donc il n'y a pas forcément je pense de grand intérêt à sortir sur console voilà et on va voir un aperçu un peu du casting là parce que du coup ils nous ont montré quelques séquences en plus de de la campagne vous allez voir c'est ouf c'est presque à se demander mais qui n'est pas dans ce jeu en fait à Hollywood ouais c'est visuellement aussi ça repousse les standards mais c'est pour ça qu'à mon avis le travail d'optimisation va être chaud va être vraiment chaud on verra merci Palpou pour les 5 subs offerts pardon et merci Alex Delmon pour le 4ème mois Machirac a offert un sub le Lux 23 qui a pris un sub avec l'argent de Vezus et Ronflux pour le 2ème mois donc beaucoup beaucoup de choses à dire mais au global ouais ça a l'air cool vous allez voir je vais laisser un peu cette séquence parce qu'elle est quand même classe en termes de présentation de casting mais ça a l'air cool après tout ce que je vais vous dire maintenant ça va être plus personnel que là j'ai essayé de vous livrer très rapidement après Star Season c'est un sujet qui est large c'est un jeu qui est développé encore une fois depuis 11 ans donc même un peu avant parce qu'ils avaient commencé à développer une build pour pouvoir montrer quelque chose pour le Kickstarter donc ça part vraiment en toutes les directions mais du coup c'est pour ça que je vais vous donner mon ressenti plus moi subjectif par rapport à tout ça moi perso si Squadron 42 il sort dans un bon état et que je peux le faire et que c'est cool je serais content et j'estimerais que j'en aurais eu pour mon argent parce que j'avais balancé je crois j'avais pris le pack à 40 balles je crois 50 balles je sais plus à l'époque en me disant j'attends Squadron 42 et il y a 10 ans c'est ce que je me disais que j'étais prêt à payer pour un jeu pour une expérience solo du type Star Lancer ce qui m'a toujours fait peur et qui me rassure un petit peu plus avec cette annonce c'est Chris Roberts c'est à dire que Chris Roberts en fait c'est la première fois qu'il est patron de son entreprise et qu'il est le seul à décider de comment les choses se font et quand est-ce qu'on s'arrête et Chris Roberts c'est un grand 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 perfectionniste et en fait il s'est frité avec beaucoup d'éditeurs parce que les éditeurs lui ont dit stop et qu'il devait sortir ses jeux et du coup pour Star Lancer comme pour Wing Commander il aurait voulu continuer à développer encore à rajouter des trucs et tout et il n'a jamais pu le faire parce que normalement c'est déjà des jeux qui coûtaient super cher à l'époque il faut sortir le jeu il faut le vendre et de plus en plus ces jeux coûtaient cher et de moins en moins les éditeurs étaient enclin à le laisser en faire trop parce qu'au bout d'un moment il faut arrêter il faut que le jeu il sorte et ce qui est totalement réaliste et ce genre de patron là Chris Roberts ça pose de vrais problèmes dans l'industrie c'est des gens comme ça qui font que les jeux finissent par sortir éclatés comme Cyberpunk parce qu'il y a trop d'ambition et quand à un moment il faut le sortir parce qu'il faut finir le jeu au pire tu fais une suite ou juste il faut le sortir parce qu'on n'a plus de sous et bien ça sort dans des états catastrophiques parce que c'était trop ambitieux et qu'en fait ils n'ont pas réussi à voir moins grand pour essayer de faire quelque chose de quali et potentiellement après faire des DLC ou faire une suite qui soit encore plus grande mais déjà essayer de sortir quelque chose qui marche et du coup Chris Roberts a toujours été arrêté par des producteurs au dessus de lui pour les anciens jeux qu'il a fait pour que les jeux puissent exister et qu'on ait pu y jouer et moi j'avais très peur de ça sur Star Citizen parce que je me suis dit mais là il n'y a plus personne au dessus de lui pour l'arrêter et j'ai eu confirmation de ça avec certains développeurs de Star Citizen avec qui j'avais pu développer discuter qui m'avaient dit que ouais ça peut être un travail hyper éreintant de travailler sur Star Citizen parce que il y a des fois ton job c'est pendant des mois de bosser sur les lacets des chaussures des personnages et tu passes beaucoup de temps tu fais beaucoup de modélisation hyper précise parce qu'il faut que tout soit nickel parce que Chris Roberts il fait attention aux moindres détails et à un moment donné ça fait des mois que tu travailles là dessus et il passe derrière toi pendant que tu travailles et il te dit ben là le lacet il me va pas c'est pas la bonne couleur et puis j'aime pas le tissu faut le changer et du coup en tant que dev tu es en mode putain et du coup il y a eu beaucoup beaucoup de turnovers chez Star Citizen apparemment à cause de ça parce que c'est une expérience qui est cool mais ouais les gens ils y passent ils y passent quelques mois quelques années ils apprennent des trucs sur les nouvelles technos c'est trop cool ils rêvent du jeu mais au bout d'un moment ils se cassent parce qu'ils se disent ben j'en ai plein le cul en fait de refaire 15 fois un truc pour une couleur à la con j'aimerais bien qu'on le sorte ce jeu et qu'on fasse rêver les joueurs quoi et du coup il y a beaucoup de devs qui se cassent à cause de ça et il y a beaucoup de devs qui ont arrêté d'avoir confiance en lui en fait en disant mais en fait il passe tellement de temps ce détail à la con que quand est-ce qu'on va accomplir quelque chose de notable quoi et quand est-ce qu'on va avoir une build vraiment qui avance alors ces derniers temps sur le côté multijoueur les joueurs sont assez contents des avancées et des pas qui ont été faits parce que du coup je pense que la communauté a commencé à tellement gronder par rapport à ça aussi qu'ils ont fini par y faire attention et essayer d'avoir des milestones intéressantes en termes de gameplay en termes de présentation pour bah mine de rien continuer à donner envie aux gens d'investir dans le jeu parce que pour l'instant le budget du jeu c'est ça c'est que les gens qui achètent des vaisseaux ou qui donnent des sous quoi mais ouais en interne ça a pu être assez assez éreintant quoi et les salaires sont bas aussi alors ça j'avais pas j'avais pas entendu dire je suis tombé sur des gens qui avaient des salaires corrects ils n'estimaient pas être bien payés mais ils m'avaient dit qu'au niveau des salaires ça va c'était normal quoi mais effectivement ouais peut-être que vous avez entendu ou peut-être qu'il y a des gens qui ont bossé dessus dans le chat ou qui bossent dessus actuellement qui peuvent nous confirmer que les salaires sont peut-être aussi bas mais j'imagine que ouais quand ils ont grossi et qu'ils ont grossi le studio et qu'ils ont embauché de plus en plus et qu'ils ont besoin de plus en plus de gens effectivement c'était peut-être moins intéressant qu'au départ quoi voilà voilà donc 42 ils pensaient pour être en 3 volets donc faudra bien sortir le premier le plus rapidement possible pour Chen avec les deux autres ah ouais en plus le jeu sera pas complet quoi genre ah ouais ils vont faire une trilogie tu veux dire ouais ce sera Squadron 42 et ce sera une trilogie bah putain ils sont ambitieux du coup ils ont vraiment pas le droit de se planter sur Squadron 42 si c'est vrai après ils ont du budget ouais ça c'est sûr qu'ils ont du budget parce que je sais plus quel milestone ils ont passé il y a pas longtemps mais je crois qu'ils ont passé les 500 millions de financements je crois un truc comme ça je crois que c'était ça non c'était pas 500 millions c'était peut-être une bêtise combien on était 600 millions ah ouais non c'est ça 600 millions 600 millions pour vous donner une idée comme c'est énorme The Last of Us 2 c'était c'était 220 millions pro-demarketing GTA je crois que c'était presque 300 millions pro-demarketing un truc comme ça c'est monstrueux Elden Ring c'est 200 millions les Call of Duty en général c'est 300 millions de production enfin genre 300 millions de coûts production et distribution Horizon Forbidden West c'était 200 millions Red Dead je crois que Cyberpunk ça avait déjà été impressionnant à l'époque je sais plus combien c'était mais non pas costume ouais c'est ça 436 millions cyberpunk et là on est sur du 600 millions et le jeu même pas fini quoi donc ouais mais après c'est le problème aussi qu'à Star Citizen c'est que ils ont potentiellement intérêt à sortir Squadron 42 pour faire rentrer des sous parce que du coup ça serait un jeu qui comme je le dirais se vendrait 50 balles et s'il me revient ça ferait rentrer des sous mais ils ont pas vraiment intérêt en fait à arrêter de développer la partie multijoueur et à le vendre parce que le problème c'est que ouais il y a beaucoup de joueurs qui est ce qu'on appelle des baleines balancent des centaines voire des milliers d'euros dans le jeu pour aider le développement mais aussi pour débloquer avec de l'argent réel des vaisseaux et pas avoir besoin de les farmer quoi et ça leur garantit que quand le jeu sera fini et qu'il sera en 1.0 ils auront ce vaisseau là automatiquement et du coup ça pose aussi des problèmes d'équilibrage et des questions d'équilibrage pour la sortie parce que tu te dis le jeu est pas censé être un pay to win et du coup tout le monde est censé pouvoir débloquer tous les vaisseaux et avoir accès à tous les vaisseaux mais tous les backers qui ont mis énormément d'argent dedans ils vont se retrouver avec des vaisseaux bah vachement bien au départ quoi alors certains disent oui mais bon les vaisseaux les plus chers c'est pas des vaisseaux que tu peux piloter tout seul mais du coup certains posent la question de l'équilibrage à la sortie et du coup il y a beaucoup de ces questions là qui se posent mais qui surtout mettent en avant que pour l'instant Star Citizen ça marche pour l'instant ils peuvent être si ambitieux et prendre leur temps et essayer de repousser les standards dans l'industrie parce que le jeu est pas sorti et le jour où les jeux sortent s'ils a justifiés et qu'ils font pas des grosses microtransactions à vendre des vaisseaux contre de l'argent réel comment ils vont faire pour financer la suite du développement donc voilà moi je suis très content si Squadron 42 sort en bon état mais je doute que Star Citizen le mode multijoueur sortira un jour parce qu'il y a aussi ce côté où là le jeu est hyper bugué il manque de contenu il y a plein de soucis mais il est en développement donc les joueurs sont gentils mais le jour où le jeu est considéré comme étant terminé je pense que la mauvaise presse que ça pourrait amener créerait ce phénomène qu'on a beaucoup dans le jeu vidéo où ce sera le jeu de la honte comme ça a été le cas sur Cyberpunk à sa sortie comme ça a été le cas sur No Man's Sky à sa sortie comme ça a été le cas sur Battlefront à sa sortie il y a tellement une mauvaise polémique que c'est le jeu de la honte et du coup les joueurs n'en parlent pas qu'ils y jouent même s'ils kiffent ils n'osent pas dire qu'ils sont dessus même s'ils kiffent et du coup ça casse beaucoup le bouche à oreille et ça fait beaucoup baisser le nombre de joueurs en ligne et souvent ça peut flinguer les jeux quoi après voilà là j'ai cité ces trois jeux là parce qu'au fil des patchs ils ont réussi à faire revenir leurs joueurs on parlera aussi de Battlefield 2042 après parce qu'apparemment c'est ce qu'ils sont en train de vivre aussi actuellement mais si Star Citizen ça se plante vraiment vénère et qu'après ils n'ont plus suffisamment de budget pour patcher parce qu'il n'y a plus de rentrée d'argent et qu'ils ont tout dépensé pour le développement ça pourrait être un jeu qui mourrait vite et honnêtement je pense qu'ils n'ont pas intérêt à le sortir un jour le multijoueur de Star Citizen et ça va être ouf ce que je vais dire mais très honnêtement en tant que joueur du multijoueur j'ai même pas envie qu'ils le sortent parce que je sais qu'il va y avoir des problèmes je sais que même tout leur système de serveurs et tout sur le papier ça marche mais en réalité je ne sais pas si ça marche et je pense qu'en fait là ils sont dans un bon coche où il y a quelques joueurs qui sont très accrochés au jeu il y a beaucoup de gens qui se font convaincre d'aller tester le jeu et qui comprennent que ouais c'est en développement et que c'est buggé mais que c'est quand même cool et que c'est une expérience assez ouf en termes d'immersion à vivre mais qui pardonne beaucoup parce que c'est en développement et je pense que le jour où ça sort il y a des chances que le jeu y meurt et je me dis ouais jusqu'à ce que ça sorte ça va être une expérience ouf mais quand ça sera sorti je ne sais pas si vraiment les gens vont continuer d'y jouer parce qu'il y a ce côté rêve en fait le truc qui est ouf c'est que Star Citizen pour moi c'est la représentation vraiment de tout ce qui ne va pas depuis plusieurs années avec le jeu vidéo c'est qu'en fait on nous vend des rêves avec des jeux qui vont être ça 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 avec des trailers E3 qui vont être ça 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 et tout et quand ça sort c'est toujours des putains de déceptions parce qu'il y a des microtransactions que ça manque de contenu pareil on nous vend des projets ouf ou des mises à jour ouf où on nous fait rêver sur des jeux qui maintenant ont été patchés et tout et ça va mieux du coup c'est bon tout le monde peut y aller mais du coup il y a beaucoup d'argent qui est dépensé sur le rêve dans le jeu vidéo et Star Citizen c'est vraiment la concrétisation de ça c'est que c'est le putain de rêve de ce gars et de tout ce développeur qui essaie de s'arracher pour faire un truc ouf mais qui une fois qu'il sera atteint entre guillemets ben il arrêtera d'exister le rêve et du coup je me dis est-ce que les gens auront encore l'hype et il sera encore chaud d'y jouer d'y passer des heures parce que ben le rêve sera fini quoi et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui on a plein de jeux Game of Service parce que ça entretient cette idée de dire ah ben faut y revenir maintenant ça a été amélioré il y a du nouveau contenu putain il y a des nouvelles expéditions il y a plein de trucs et du coup à moins de devenir un gros jeu Game of Service avec des skins et de micro-transacteurs dans tous les sens j'ai du mal à imaginer comment il pourrait continuer d'exister après la sortie quoi voilà voilà non là en vrai tu me déçois ça glisse j'adore lire ça dans le chat et ben je suis très heureux de te décevoir voilà qu'est-ce que je te dise non c'est ce que je pense et j'ai pas peur de le dire et ouais non moi je suis voilà je dis pas que j'ai la j'ai la j'ai la science infuse et que je vois l'avenir mais je pense que c'est important de parler de ça et de se rendre compte aussi que ouais il y a il y a une réalité qui pourrait exister derrière et je dis pas ça par hasard c'est que ouais j'ai vu trop de jeux aujourd'hui et même vous vous le savez si vous faites cette émission avec moi qui se vautre quoi qui se vautre à la sortie on attendait plein de trucs et en fait ouais ça va être le nouveau Battle Royale qui va tout révolutionner et tout et au bout de 6 mois les serveurs ils sont fermés quoi alors que c'était par un développeur de PUBG et c'était censé être ouf et c'était censé être une putain de révolution et tout machin machin bidule à chaque fois c'est le même truc ouais c'est le développeur de Battlefield et tout ça va être incroyable et tout et au bout de 6 mois 1 an les serveurs ils ferment quoi donc donc ouais il y aura qu'un seul univers avec un seul serveur alors à la base c'est ce qu'il parlait un univers avec enfin un univers avec plusieurs serveurs avec un système de bulles en gros quand t'es dans une zone t'es dans un serveur avec certaines personnes et après quand t'es dans une autre zone t'es transfert dans un serveur avec d'autres personnes mais ça a beaucoup changé du coup aujourd'hui je sais plus trop je sais plus trop où ça va quoi salut Lichmester et oui oui ça stream tous les mercredi 18h pour faire une émission sur l'actu jeu vidéo et et on stream aussi du jeu vidéo de manière aléatoire regarde No Man's Sky ou Elite Dangerous ils sont pas finis non plus bon il y a beaucoup moins de bugs mais il y a tellement à faire ouais je sais pas honnêtement je sais pas c'est vrai que le succès l'exemple No Man's Sky me donne espoir mais je sais pas je sais pas parce que No Man's Sky c'est pas les mêmes coups de développement quoi le truc de No Man's Sky c'est qu'en fait ça a fait un petit peu cette bulle ça a fait un petit peu cette hype et la communauté a réussi à ramener suffisamment de gens dessus à chaque fois pour que le jeu continue de se vendre et qu'il puisse continuer de faire des DLC gratos et faire revenir les gens donc d'en avoir fait un jeu Game as Service finalement mais c'est pas les mêmes coups de développement quoi c'est ça le truc quoi c'est qu'il faudrait vraiment beaucoup plus de joueurs qui reviennent et qui achètent le jeu tous les ans que ceux qui achètent régulièrement No Man's Sky pour faire tourner Star Citizen donc ouais ouais c'est sûr qu'après ils ont appris vous avez raison dans leur CitizenCon ils ont appris au niveau de leur communication où au départ ils avaient tendance à avoir un petit peu cette politique E3 à faire rêver les gens et tout sur des trucs et là maintenant c'est vrai qu'ils se sont calmés je trouve depuis quelques années à vraiment montrer le jeu tel qu'il est à montrer leurs problèmes et tout et je pense que ça rend le développement humain et c'est ça aussi qui donne envie aux gens d'y croire et de participer au développement c'est sûr c'est sûr que leur communication elle a été réorientée elle est hyper intelligente et je pense que d'autres studios profiteraient à avoir ce genre de com c'est sûr mais oui on verra c'est sûr qu'on verra mais voilà après moi j'ai envie d'en parler je suis très content d'avoir déçu comment il s'appelait je suis trop content d'avoir déçu je sais plus son pseudo GDakers non mais en vrai c'est voilà je dis ce que je pense après vous êtes d'accord vous êtes pas d'accord mais je trouve que c'est intéressant de partager son avis comme moi si je fais le stream et que je lis le chat c'est parce que votre avis m'intéresse et que je pense que c'est important qu'on partage les craintes qu'on a la vision qu'on a de l'industrie les expériences qu'on a eues avec d'autres jeux et qui nous font avoir certaines peurs ou au contraire qui nous rassurent voilà pour moi Star Citizen c'est une expérience qui est cool et voilà c'est juste que je dis ce que je pense ça m'empêchera pas du tout d'acheter Squadron 42 ça m'empêche pas du tout de retourner régulièrement sur Star Citizen pour passer un bon moment mais après voilà je prends du recul aussi et et ouais j'ai des craintes parce que c'est pas le premier jeu de Chris Roberts auquel je joue et c'est pas le premier développement de Chris Roberts que je suis donc ouais tu me contraires de déçu qu'il dit Osman j'ai oublié le mot non y'a pas de date pour Squadron 42 heureusement et ils disent que voilà ils vont le patcher ils vont l'optimiser mais ce sera vraiment pas pour tout de suite mais non t'inquiète j'ai des craintes excuse moi je me sers en juste de ça pour faire la blague je veux pas que tu te sentes mal c'est juste que ça me fait rire parce que c'est quelque chose que je lis beaucoup mais je t'en veux pas du tout t'inquiète c'est juste que ça me fait rigoler mais non non enfin ce que t'as dit je l'ai pas mal pris t'inquiète c'est juste que c'est c'est intéressant ta réaction parce que ça ça me fait insister sur le fait que c'est quand même important même si ça peut être décevant qu'on est pas d'accord qu'on partage nos avis ils ont fini il manque de l'adapter à l'échelle d'un système ouais c'est ce que m'avait dit un pote qui suit quand même pas mal le développement au niveau des serveurs contrairement à tous ces jeux Sarsion est jouable depuis longtemps avec la vision de tous ces bugs par tout le monde oui bah après c'est la logique d'une early access c'est pas pour autant qu'il faut que tous les studios donnent accès aux joueurs à leurs joueurs aux jeux avant qu'ils sortent c'est un choix tu peux faire une sortie en early access tu peux garder la surprise pour après et faire des alpha tests et des beta tests 100% confidentiels c'est un choix en fait ça ça empêche c'est pas parce que le jeu est jouable que ça veut dire que forcément il va sortir dans un état nickel enfin on l'a vu avec City Skyline il y a eu combien de bêta et tout et ça enfin City Skyline c'est pas le bon exemple mais il y a eu énormément de bêta ouverte sur des jeux qui sont sortis récemment qui ont déçu à la sortie tu vois ça empêchera pas que le jeu pourra potentiellement décevoir tu vois c'est ce que je veux dire c'est pas forcément lié tu dois pas le stream quand tu joues à Star Citizen ah mais je le stream déjà je l'ai streamé il y a un an quand on est revenu dessus et là ça fait un moment qu'on se state avec quelques streamers Star Citizen pour se refaire ensemble et qui me ramènent pour montrer les nouveautés mais ouais en général j'y retourne en off avec des bons potes à moi qui suivent Star Citizen avec moi depuis 10 ans et on est dessus depuis 10 ans et on se fait des sessions de temps en temps mais là depuis ouais un an ou deux maintenant quand je fais une session dessus je pars aussi avec des streamers pour aller jouer pendant quelques sessions donc ouais ouais j'avais déjà streamé le jeu mon rêve de voir un stream Star Citizen avec la team Monster Hunter en vrai ouais ce serait possible mais putain et ça serait chaud parce que même moi qui viens pas souvent des fois je suis perdu et je suis bien content d'être avec des vétérans qui jouent régulièrement pour me guider sur ce qui est nouveau et ce qu'il y a à voir mais alors nous quatre avec moi qui jouent clairement pas assez je pense que ça va être un échec monumental sauf que ça veut dire qu'on sera moins déçu quand tu vois la courbe de progression qui a parcouru le jeu en fait je pense que l'Amazon toi qui suis le développement de près tu seras pas forcément déçu parce que tu as vu l'avancée du développement tu as vu le parcours qui a été fait t'as vu d'où ils viennent mais la majorité des joueurs de Star Citizen ils vont arriver quand ça va sortir donc ouais ils seront pas au courant de tout ça ils auront pas vu tout le chemin eux ils vont juste juger le produit final sur combien ils ont payé et combien de fun ils vont avoir avec et est-ce que c'est bien est-ce que c'est optique est-ce que c'est buggé tu vois et est-ce que ça a de l'âme et est-ce que c'est ambitieux et est-ce que ça a su mesurer ses ambitions tu vois en fait tout ça ils vont pas le voir moi c'est pareil il y a des jeux que tout le monde a détesté et qu'on a trouvé éclaté et que parce que j'étais sur leur liaccess et que j'avais suivi le développement depuis le début ben j'ai adoré et j'étais pas d'accord avec tout le monde parce que j'avais vu l'évolution parce que j'avais créé une empathie avec le studio une empathie avec le développement j'avais l'impression d'avoir fait partie du processus et du coup forcément j'étais moins dur avec le jeu c'est évident que ça joue mais c'est pas pour autant que le jeu final objectivement sera bien reçu mais on verra voilà des gros sujets là quand même qu'on a abordé entre Star Citizen et au début les licenciements dans les jeux vidéo ça nous fait une grosse émission voilà mais oui de toute façon après prenez bien conscience qu'on n'est pas tous le même type de joueurs qu'on n'a pas tous les mêmes attentes et que c'est très très difficile de savoir si un jeu marchera suffisamment pour rester en vie et garder des serveurs tant qu'il sera pas sorti parce que des fois on sous-estime la taille d'une niche et on se dit mais what the fuck d'où ce jeu il a autant marché je pensais que ça intéresserait personne et à l'inverse des fois on se dit ça c'est un truc qui va tout péter et au bout de 6 mois il ferme les serveurs donc c'est tellement difficile à prévoir moi je sais juste que pour clore j'espère que Squadron 42 sera bien et je sais que pas tout le monde partage mon avis mais moi j'ai pas hâte que le Star Citizen Multi il soit fini tant que c'est en développement j'en profite mais j'ai très peur de la sortie et j'assume complètement et j'assume complètement j'espère me tromper mais en tout cas jusqu'à ce que ça sorte je sais que je continuerai à kiffer le développement à kiffer le jeu et ça ira très bien et voilà c'est tout on croise les doigts tout à fait sinon petite brève de parler de Battlefield 2042 et de continuer à parler de jeux qui sont sortis éclatés mais qui ont réussi à s'en sortir on va faire une petite parenthèse sur merde c'était avant sur une grève en cours actuellement voilà il faut en parler un petit peu quand même parce que ça pourrait changer un peu le planning des sorties des doubleurs de jeux vidéo voilà pour ceux qui ne sauraient pas actuellement aux Etats-Unis il y a une grosse grève de scénaristes et d'acteurs et de doubleurs dans le cinéma qui bat son plein depuis mai et les syndicats américains qui regroupent les doubleurs ont aussi des doubleurs de jeux vidéo dans leurs syndicats et les doubleurs de jeux vidéo ont été sondés pour savoir s'ils voulaient rejoindre la grève et en fait ils ont rejoint à 98% enfin ils se disent avoir l'intention de rejoindre la grève à 98% prochainement donc du coup il pourrait y avoir une grève de doublage dans le jeu vidéo et il y a notamment des gens qui ont travaillé sur Baldur's Gate sur Mortal Kombat 1 et sur Spider-Man qui ont pris la parole publiquement pour dire que en fait ils vont rejoindre le mouvement parce que déjà il y a quelques années quand il y avait eu un mouvement de grève en 2016 pour avoir ne serait-ce qu'une augmentation de salaire ça avait pris 340 jours avant que les studios finissent par répondre et accepter d'augmenter les salaires et du coup vu que ça a peur d'avancer à Hollywood les doubleurs de jeux vidéo ont envie de s'y mettre dès maintenant pour avoir des résultats et en gros ce qu'ils demandent c'est aussi une augmentation de salaire pour compenser l'inflation pour pouvoir continuer à vivre décemment tout en continuant à être doubleur de jeux vidéo et surtout ils demandent des protections de droits d'auteur contre les IA parce que je pense que vous le savez actuellement il y a les IA qui explosent dans tous les sens et les développeurs d'IA font tout et n'importe quoi parce qu'il n'y a pas de règles et de lois qui sont en place tellement la technologie évolue vite et du coup il est possible aujourd'hui sans problème d'utiliser des IA et de les entraîner sur la voix d'un acteur que vous aimez bien et ensuite et ensuite d'utiliser d'utiliser l'IA pour faire parler cet acteur pour votre jeu ou pour n'importe quel produit et même de faire aussi des deepfakes pour prendre les visages de certains acteurs pour les mettre sur certains personnages sans forcément leur consentement alors en fonction de certains pays nous en France par exemple on a de la protection de droits d'auteur et de la protection de droits à l'image mais aux Etats-Unis c'est pas forcément le cas et ils sont pas spécialement protégés sur leur voix par exemple où la voix des doubleurs et la voix des acteurs n'est pas protégée et à cause de ça du coup en fait il y a un trou juridique qui fait que n'importe qui pourrait utiliser leur voix pour faire du contenu et juridiquement il n'y a pas de défense parce qu'il n'y a pas de loi qui existe voilà donc du coup grève des doubleurs qui pourraient rejoindre la grève des doubleurs du cinéma et des scénaristes qui pourraient commencer prochainement et du coup ils attendent une réaction de Sony Epic Games Rockstar Activision et EA notamment par rapport à cette annonce pour savoir si la règle se lance ou pas et ils ont tenu à souligner que là la grève qui a commencé depuis mai à Hollywood a coûté selon certains analystes 5 milliards de dollars cette grève voilà parce que ça engendre plein de retard et tout et que les conditions d'augmentation de salaire qui demandent sur l'ensemble d'industrie si elles étaient appliquées elles coûteraient 400 millions voilà donc du coup là l'industrie du côté de lui ne veut pas bouger et du coup ils sont en train de payer plus de 10 fois ce qui est demandé par les scénaristes et les doubleurs et les acteurs voilà est-ce que tu es contre les IA toi non je ne suis pas contre les IA de toute façon il faut arrêter les IA ça ne vient pas de sortir ça existe depuis des années et c'est partout entre nous même si aujourd'hui on a tendance à dire IA en pensant chat GPT et tout mais non je ne suis pas contre les IA par contre je suis pour effectivement une régulation au niveau des droits parce qu'effectivement il y a quand même un droit à l'image qui existe heureusement en France et pas partout aussi un droit sur quoi les IA ont droit d'être entraînés un droit sur effectivement la voix c'est hyper intéressant parce que du coup c'est pour protéger les créateurs parce que sinon on va se retrouver dans un monde où en fait il n'y a plus personne qui ne fait rien et du coup tout est doublé par des IA mais après honnêtement voilà moi je ce que j'ai à dire sur ce type d'IA là en particulier qui crée du contenu c'est que c'est mignon mais ça n'a pas d'âme en fait un contenu généré 100% par une IA que ce soit l'écriture que ce soit la voix que ce soit les images que ce soit les vidéos qui sont générées par IA il y a toujours un truc qui s'en dégage qui fait mort quoi il y a un truc je ne sais pas comment dire mais il n'y a pas de putain d'âme derrière toutes ces images c'est un truc de ouf et il y a certains développeurs là justement qui prennent la parole et qui en reviennent certains développeurs qui ont développé leur jeu qu'avec l'aide d'IA pour générer les images pour générer les assets et tout et ils ont dit qu'au bout d'un ou deux ans de développement ils ont fini par rétro-pédaler parce qu'en fait ils se rendent compte que la direction artistique de leur jeu n'a pas d'âme et que même ça a tendance à leur miner le moral en étant dans le jeu parce qu'ils ont l'impression d'être dans un monde de miroir un monde qui produit que des choses ultra génériques et du coup moi je pense pas que je pense que pendant un certain temps on va profiter des IA et tout le monde va être incroyable ça a été fait par IA c'est ouf mais après quand ça va devenir un peu une norme et que tout le monde va vouloir utiliser ça partout on va vite se rendre compte que les jeux n'ont pas d'âme on dégage rien en fait de spécial n'ont pas d'identité dégage rien d'humain en fait c'est con mais voilà il n'y a pas de il n'y a pas de cohérence je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais pour moi c'est vraiment le côté âme ça dégage rien en fait ça paraît plat et du coup c'est pour ça que je suis pas contre non plus ces outils là aussi parce que par contre les IA permettent de développer des outils qui permettent de réaliser des choses pour des studios ou même des créateurs qui ont des budgets plus réduits et permettent d'avoir du soutien de l'IA alors je dis pas qu'il faut tout créer par IA mais par exemple moi je vais vous dire un truc vous vous en rendez pas compte mais en fait ça fait déjà un moment que j'utilise les IA dans mon taf bon vous le savez de toute façon sur Youtube quand vous regardez une vidéo c'est une IA qui choisit la vidéo qui vous est recommandée donc c'est pour vous dire qu'elles sont partout mais par exemple moi ça fait quelques temps déjà que j'utilise une IA en fait pour récupérer les méthodes données de mes streams et repérer les moments qui sont intéressants notamment au niveau des expressions faciales au niveau de la voix quand est-ce que je rigole ou quand est-ce qu'il y a un moment fort au niveau des interactions dans le chat aussi et qui me sort des Excel en fait pour me dire bah à ce moment là ce moment là est peut-être intéressant si jamais tu fais un montage ou une compilation de ces redifs là ce serait bien que je récupère ce moment là parce que ça a l'air d'être les moments forts et aussi au niveau de la chaîne quand il y a un personnage qui est découpé ou qui est sur fond vert comme par exemple ce beau monsieur bah en fait fut un temps je découpais tout à la main et maintenant avec les IA en fait bah j'utilise une IA pour extraire les personnages de leur fond et pouvoir l'utiliser dans les vidéos donc en fait c'est tous ces systèmes là qui sont qui aident de fou dans le travail mais qui sont pas le coeur du contenu c'est pour ça que je pense que c'est des choses qui sont bien qui vont pouvoir soutenir la créativité qui sont des outils intéressants qui font gagner du temps mais il faut arrêter d'essayer de remplacer la créativité par une IA parce que ça ça marchera pas quoi ça peut faire gagner du temps genre générer des IA sur midjourney pour brainstorm ça peut être cool mais au bout d'un moment font un vrai concept artiste quoi donc voilà tu aurais un nom pour cet outil d'analyse de stream non parce que c'est un truc que je mets en place de mon côté mais au niveau de la reconnaissance faciale il y avait un outil qui était bien mais que je ne vous recommanderais pas parce que maintenant il est payant je ne sais plus comment ça s'appelait qui faisait ça que je faisais que je faisais de mon côté et j'ai perdu un peu le côté reconnaissance faciale ça fait chier mais j'ai quand même beaucoup stream où j'ai des données de reconnaissance faciale il faudrait que je trouve une solution mais moi pour les trucs d'Algo avec les interactions de chat et la lecture d'un waveform c'est des petits trucs à la con qui ne sont pas très compliqués à mettre en place ce n'est pas une entreprise qui fait ça mais il y a quelques entreprises je ne sais plus comment elles s'appelaient je crois qu'il y a un truc qui s'appelait Spike qui utilisait justement de l'IA avec de la reconnaissance faciale et qui analysait la waveform audio pour essayer d'extraire des moments intéressants je crois que c'est comme ça que ça s'appelait mais je ne suis pas sûr mais maintenant c'est payant à un moment donné c'était gratos mais maintenant c'est full payant du coup c'est dommage parce que autant les autres VIA que j'utilise dans mon taf c'est des logiciels que je paye autant là pour faire de l'extraction de métadonnées comme ça je trouvais que c'était un peu cher alors que la majorité de la métadonnée je peux la récupérer avec une IA toute bête qui fait le taf pour moi ouais ouais carrément le pic de son de toute façon si j'ai pensé à ça c'est parce que c'est ce que j'ai toujours fait à l'époque où je faisais des compilations quand je faisais des compilations sur genre la banne et tout j'allais souvent quand je dérushais chercher les pics parce que je savais que si ça hurlait ou qu'il y avait un rire c'est qu'il s'était passé quelque chose d'intéressant avant ou après et c'est parce que j'avais cette logique de monteur que je me suis dit putain si une IA pouvait me pinguer les trucs plus rapidement ça me permettrait de faire le montage plus vite quoi voilà voilà j'en ai retrouvé on s'en a pas des IA j'ai l'impression oh my god on est sur le chat non c'est pas la fin on a encore deux petites news à parler et on va parler notamment de voilà Battlefield 2042 qui est en train de connaître son arc de rédemption parce que il y a les joueurs sur Steam qui ont augmenté parce qu'il y a eu un week-end gratuit pour tester Battlefield 2042 depuis qu'ils ont fait tous les patchs et en fait ça a convaincu les joueurs de rester c'est ouf même après qu'il a arrêté d'être gratuit et vous allez le voir sur les courbes et il est en train de taquiner les plus hauts pics de fréquentation depuis la sortie donc en fait il est en train d'avoir rien que sur Steam alors j'imagine même pas sur Origin il est en train d'avoir 100 000 joueurs tous les soirs donc ça c'était le week-end je crois où il était gratos que je dise pas de bêtises ouais c'est ça le 14-15 il était gratuit il y avait une promo et en fait ça c'est tous les soirs depuis la sortie il y a de plus en plus de joueurs qui s'y connectent et apparemment le jeu aurait été redressé pour vous faire un petit topo parce que moi à côté je prépare une vidéo dessus évidemment il y a eu énormément de patch ils ont ils ont passé le mode percé à 128 joueurs ils ont enlevé la priorité sur le mode Hazard Zone pour se concentrer sur le reste du jeu ils ont voulu revenir en arrière pour ramener les mécaniques qui étaient demandées par les joueurs sur les anciens Battlefield par rapport au système de classe revoir au moins certaines choses qu'est-ce qu'ils ont annoncé aussi ils ont fait énormément de pages dans tous les sens ils ont fait plusieurs semaines gratuites ils l'ont passé dans le Game Pass aussi ils ont annoncé aussi le dernier spécialiste il y a quelques temps niveau mise à jour de contenu pour se concentrer sur les mises à jour de gameplay ils ont fait une grosse mise à jour des classes aussi il y a quelques temps je me rappelle plus celle-là c'était quoi ils ont fait une mise à jour aussi sur les systèmes d'équipe et et je crois que c'est à peu près tout et du coup visiblement ça a payé parce que le dernier week-end gratuit qu'ils ont fait sur Steam ça a ramené du monde et apparemment les serveurs sont en train de se re-remplir donc voilà Battlefield 2042 pour ceux qui ne voient pas ce que c'est on montrait un peu d'images mais c'était le dernier le dernier BF qui était sorti il y a quelques temps est-ce qu'on pourra avoir un trailer récent voilà il y a 3 semaines la saison 6 on va mettre voilà alors je ne sais pas s'il y a des gens qui sont retournés dessus et qui peuvent nous dire ce qu'ils en pensent maintenant par rapport à la sortie si c'est mieux ou pas moi je n'ai pas encore l'occasion d'y aller perso merci Axel Damon pour le 4ème mois Machira qui a offert un sub Lelux 23 pour le 1er mois et Ronflux pour le 2ème mois je crois que j'avais déjà dit en fait Maybad je crois que j'ai un souci avec mes alertes parce qu'en fait je vois des nouveaux subs dans le chat qui ne s'affichent pas sur mes alertes sur le côté donc je vais rattraper Merci Ashtaka pour le 19ème mois Matssoku pour le 1er mois et Iroquois pour le 10ème mois merci beaucoup et j'espère que j'en ai pas raté trop d'autres parce que ces 3 subs là je les vois pas dans mon fil il y a un souci il était gratuit aussi il y a quelques mois sur le PSN ouais ils ont fait des offres gratuites il y a quelques temps sur les deux grosses consoles Next Gen j'ai l'impression je ne peux plus jamais voir de spécialiste jamais ça fait commiser de l'argent à tout le monde en le rendant bien pendant une promo est-ce que ça va durer après c'est une bonne question c'est une bonne question on verra c'est vrai que l'hype a tendance à mourir beaucoup plus vite qu'avant maintenant dans le jeu vidéo mais ouais en tout cas si les joueurs restent au moins pendant plus d'une semaine ça veut dire que le jeu doit être quand même pas mal je suis retourné en 42 mais sur 1942 c'est mieux qu'elle a sorti depuis quelques mois ils ont bien redressé le jeu ok cool ça va mieux techniquement les maps sont sympas mais c'est pas sans bug non plus ok 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 merci Evernoti c'est plusieurs mois qu'il est incroyable ok cool ouais j'avais plusieurs personnes dans le chat déjà qui me demandaient quand est-ce que j'allais en perle en vidéo parce qu'ils trouvaient que le jeu était quand même déjà bien redressé perso j'ai acheté perso j'ai pas acheté BF2042 j'ai remplacé le jeu par Battlebit non mais je comprends en même temps il y a tellement buzzé Battlebit que je comprends carrément surtout après la déception que ça avait été à la sortie j'ai eu une giga perte de franchise voilà j'ai eu une giga perte de contenu sur la franchise il a fallu plus d'un an pour que le jeu soit potable ouais malheureusement ça vient un peu trop souvent sur beaucoup beaucoup trop de franchises ces derniers temps il est sur le Game Pass encore ah ouais je croyais qu'il était plus ok ok ils ont pas dû faire un jeu de merde pour en faire un jeu moyen c'est toujours un jeu de merde mais avec un beau vernis pour interrogation je vous jure non mais je pense qu'ils ont vraiment écouté les joueurs des mises à jour que j'ai vu parce qu'effectivement ils ont l'air d'avoir vraiment repensé le système de classe d'avoir repensé en fait tout ce qui posait de soucis en termes de progression et de gameplay à la sortie donc je pense que ouais c'est pas juste une couche de vernis c'est vraiment ils ont essayé de livrer plus que les gens attendaient quoi voilà voilà il est sur l'Ultimate non alors oui ça doit être dans l'offre EA donc effectivement il faut l'Ultimate le jeu sera bien en 2042 et moi je me suis dit je me suis dit ça en voyant le titre tout à l'heure je l'ai tapé sans faire exprès j'ai inversé le 4L2 et ça faisait Battlefield 2024 et je me disais est-ce que c'est pas un signe qu'en fait il faudrait y jouer en 2024 je vous jure sinon autre news Far Cry voilà vous le savez il y a eu quelque temps Far Cry 7 a fuité alors pour ceux qui n'auraient pas suivi les précédentes émissions j'ai envie de vous dire mais vous étiez où bordel il y a Far Cry 7 qui a fuité on en a parlé avec quelques émissions ils vont virer de bord pas mal quand même puisqu'ils ont l'intention de développer un Far Cry avec une limite de temps en mode vous devez sauver une famille qui a été prise en otage par encore un grand méchant mais en fait vous êtes limité dans le temps à l'intérieur du jeu alors bon c'est pas un timer hyper stressant en mode oh putain oh putain mais en fait c'est une mécanique qui va faire que vous pouvez faire certaines activités pour repousser la limite du temps et continuer à progresser dans le jeu mais qui va foutre une espèce de pression constante un petit peu comme c'était sur Zelda Ocarina of Time ou comme ça a été le cas sur d'autres jeux qui utilisaient des timers sur l'ensemble de leurs jeux comme ça et qui essaient en fait de créer une situation d'urgence pour vous rappeler constamment qu'en fait ouais il y a une famille qui attend que vous Majora's Mask putain j'arrête pas j'arrête pas de dire Ocarina of Time ça me saoule j'ai fait la même connerie au dernier stream Majora's Mask putain en fait ça me baisse à chaque fois parce que dans Ocarina of Time il y a Time je me dis c'est Time mais non c'est Majora's Mask on se prend la lune sur la gueule putain de merde donc oui voilà et du coup ça va pas vraiment être une mécanique avance que quand vous changez de secteur il n'y a pas vraiment un timer là apparemment on parle vraiment d'une limite de temps donc je sais pas comment ça va être mis en place mais ça pourrait être cool et l'autre fuite qu'il y a eu cette semaine qui est nouvelle c'est Far Cry Extraction donc du coup c'est son nom de code à lui qui est en fait un autre Far Cry donc le Far Cry dont je parle est censé sortir mi-2025 donc ça rentre pas tout de suite et là celui dont on va parler maintenant est censé sortir 6 mois plus tard donc fin 2025 et pourquoi il est si proche c'est parce qu'en fait Far Cry Extraction ça va être un Far Cry 100% multijoueur voilà voilà et pourquoi il s'appelle Extraction et bien tout simplement parce que ça va être une tentative d'aller taquiner le nouveau Battle Royale c'est à dire le mode Extraction à la Tarkov et à la Un Showdown dans l'univers de Far Cry voilà la mécanique de Far Cry les flingues de Far Cry les mondes de Far Cry dans un gameplay d'extraction pour ceux qui voient pas ce que ça veut dire c'est vraiment le nouveau Battle Royale qu'on va devoir bouffer à toutes les sauces maintenant où au lieu d'avoir un mode Battle Royale où vous arrivez à poil vous arrivez sur la carte avec de l'équipement que vous avez pris de votre base et vous allez comme dans un Battle Royale essayer de chercher de l'équipement sur la carte tout en affrontant d'autres joueurs et en affrontant aussi des IA et si vous récupérez suffisamment d'équipement vous pouvez quitter la zone d'où le nom Extraction et si vous arrivez à quitter la zone sans vous faire buter par les IA ou vous faire buter par les joueurs l'équipement que vous avez trouvé sur place en plus de l'équipement que vous aviez amené vous pouvez le stocker dans votre base pour revenir avec du meilleur équipement pour vos prochaines runs mais le twist c'est que si vous crevez pendant que vous essayez de chercher de l'équipement vous perdez tout l'équipement que vous avez sur vous voilà c'est un peu le twist de ce genre de jeux qui font qu'ils sont des mods à grosse adrénaline parce que ok t'arrives pas à poil comme dans un Battle Royale mais tout l'équipement que tu décides de prendre avec toi tu le perds si tu te fais flinguer avant l'extraction donc voilà voilà et du coup le twist de ce Far Cry Extraction c'est qu'ils ont l'air d'avoir un peu une logique j'ai l'impression à la Dark Zone de The Division c'est à dire qu'apparemment tu perdrais pas vraiment tout ton équipement mais seulement une partie bon c'est un système qui existait dans Darkov puisqu'il y a possibilité d'assurer son équipement pour le récupérer et dans d'autres jeux du genre évidemment mais surtout ce qui a été le plus mis en avant c'est que le jeu serait beaucoup plus généreux sur les récompenses de fin de partie genre en mode même si tu meurs rien que le fait d'avoir lancé une game ça te débloque quand même beaucoup de choses et ça te permet de progresser quand même voilà voilà ce serait Track Cry alors du coup c'est pas un BR c'est un mode extraction c'est pas totalement un Battle Royale puisqu'il n'y a pas de zone qui réduise l'environnement du jeu vous n'arrivez pas à poil sur le jeu et aussi il y a des IA qui sont sur le terrain il y a des boss qui sont sur le terrain affrontés pour récupérer de l'équipement voilà voilà c'est un The Division like non ce sera plus vraiment un FPS voilà à la Warzone à la à la Tarkov voilà tout ce genre de jeu là mais c'est fou parce que ils vont déjà sortir The Division Earthland qui va être apparemment un peu ce délire là et du coup je me dis ils vont faire du Tarkov sur toutes les franchises en fait maintenant enfin bref mais bon après Far Cry ils prennent bien en vrai un FPS pour ce genre de mode là c'est pas mal mais ouais on va voir comment c'est fait comme sur BF non alors sur BF ça a été vraiment patché la dernière seconde et du coup ça a été fait un peu n'importe comment mais ouais c'était un peu l'idée quoi on peut le préco mais putain j'en peux plus de vous Gaumont ira en boucle pour speedrun Unshowcry on devrait dire Tarkov showcry je pense il y a ça en tous les sévants j'étais à Glyph Extinction mais j'imagine parce que c'est un peu le mode qu'a le vent de poupe en ce moment donc le gameplay extraction maintenant c'est commun quoi Ubisoft en compétition est quand même non mais c'est ouf ouais ça a l'air d'être compliqué mais en fait le problème qu'ils ont c'est que là ils sont perdus et je pense qu'ils essaient de surfer sur les trends pour essayer de faire des sous et pas couler quoi et en fait c'est parce qu'ils essaient de surfer sur les trends qu'ils sont en galère quoi mais bon on verra après le Prince of Persia là en mode Hollow Knight qui va sortir début janvier à l'air bien ça me chauffe de ouf et je suis curieux de voir le Star Wars de Massive aussi là Outlaw qui a l'air d'être un Uncharted en Open World Uncharted pardon en Open World ça peut être sympa mais après j'avoue que sur le reste pour l'instant de ce qui est annoncé bon moyen chaud mais on verra on verra on verra ça ressemble un peu Overwatch le nombre de jeux en développement chez Ubisoft c'est dingo ouais bah en fait ils sont 20 000 ils sont 20 000 l'Ubisoft j'ai perdu toute confiance en Ubisoft ouais je comprends mais après faut pas condamner tout ce que pro d'Ubisoft parce qu'en fait c'est beaucoup de studios ils sont réunis sous un seul et même nom en mode Ubisoft mais en vrai oui Ubisoft à Lyon ils produisent pas du tout la même chose que Ubisoft à Bordeaux ou que Ubisoft à Paris genre Paris c'est Ghost Recon Lyon c'est The Crew Bordeaux ça a été Assassin's Creed Mirage il y a aussi Montpellier qui ont fait les Rayman qui sont très cool et qui bossent sur le prochain Prince of Persia et après voilà t'as Montréal qui fait Rainbow Six Assassin's Creed et les Far Cry mais du coup chaque Ubisoft a pas les mêmes équipes et a pas les mêmes ambitions et produit pas les mêmes jeux donc faites gaffe de pas tout foutre dans le même panier ce serait dommage parce que ils ont renommé tous les studios Ubisoft pour se dire bon bah du coup dès qu'on aura un succès tout le monde va croire que nos jeux vont être bien mais ils ont jamais pensé au fait que quand il y a des jeux qui vont être merdiques ou qui vont décevoir et bah en fait ça va ça va jeter de l'angle sur le reste des studios quoi ouais voilà et oui Ubisoft Mines c'est Dusseldorf je crois qui a bossé sur Hano ouais tout à fait qui a bossé sur Hano et je crois que c'est Dusseldorf qui font The Settlers et maintenant Hano c'est que à Mines je crois donc ouais ouais carrément bien d'où des niveaux de l'abandon définitivement bah apparemment il est toujours développé par beaucoup de studios Ubisoft différents mais effectivement il était dirigé à Montpellier et le directeur est parti donc je sais pas où ça en est je sais même pas si ça a pas changé de main j'en sais rien ouais Hano c'est les allemands ouais c'est à Mainz ou Mayence en français que c'est développé voilà donc ouais comme quoi Hano c'était très cool les Rayman ils sont très cool faut pas faut pas condamner tout ce que Ubisoft sort non plus mais curieux voilà de voir ce Far Cry 7 si vraiment ça sort un peu de sa zone de confort et si ce Far Cry c'est à extraction propose du bon Tarkov on verra on verra on verra aucun news sur The Final ouais non d'ailleurs pas de news sur The Final il y a eu une grosse période de bêta test là mais depuis on a plus de nouvelles Ubisoft c'est des immenses problèmes de management l'éditorial d'Ubisoft tendance à étouffer les projets à les rendre fade pour limiter les risques et faire qu'ils fassent de l'argent à coup sûr bon on va pas refaire l'histoire l'Xiviat mais on en a parlé plein de fois c'était aussi parce que l'équipe éditoriale c'était des gros machistes sexistes et harceleurs qui en plus de faire vivre un enfer à tous les gens qui bossaient à Montreuil où c'est l'éditorial cassaient tous les projets ambitieux d'Ubisoft dans le sens qu'ils voulaient que tout devienne un open world RPG avec du loot et surtout 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 avec un mec en prononis principal parce que ça se vend pas voilà si t'as pas un mec en prononis principal si t'es pas un RPG open world avec du loot tu vas marcher voilà ces gens étaient convaincus que c'était ce qu'il fallait faire en plus d'être des gens absolument voilà qui avaient l'air délicieux mais voilà ces gens là ont été virés des têtes ont sauté et ils essaient de reconstituer un éditorial un peu différent depuis quelques années à Ubisoft pour plus que ça se reproduise mais je pense qu'ils galèrent je pense qu'ils galèrent parce qu'à la base ils parlaient d'avoir une table de plusieurs personnes à l'éditorial mais en fait ils arrivaient pas à recruter des gens qui avaient apparemment un background suffisant pour siéger à cette table et il y a eu un gros aveu d'échec il y a un an où en fait finalement c'est re une seule personne toute seule qui dirige l'éditorial d'Ubisoft voilà donc c'est un peu une déception mais là il y a eu une annonce aussi cette semaine comme quoi ils vont maintenant séparer la direction d'Ubisoft entre les franchises américaines et les franchises européennes où apparemment maintenant Montréal va diriger tout ce qui se passe sur le continent américain et Paris va diriger tout ce qui se passe sur le continent européen donc voilà de ce que j'ai compris j'ai eu la news en diagonale mais apparemment Montréal a gagné un nouveau dirigeant qui avait l'air d'annoncer un peu ça ils n'ont pas voulu se partager un salaire de PDG c'est peut-être ça non mais dans le sens ils vont diriger l'éditorial sur l'ensemble du territoire européen c'est ça que je veux dire qui gère ce qui se passe en Asie de toute façon jusque là tout était géré à Paris parce que du coup en fait à Paris à Montreuil là où est l'éditorial ils ont un système si j'avais tout compris à l'époque où je m'étais renseigné dessus ils ont un système où en fait il y a un pôle qui gère l'Europe au global il y a un pôle qui gère le Moyen-Orient et l'Asie et il y a un pôle qui gère le continent américain parce que du coup sur ces trois territoires c'est pas la même façon de vendre les jeux et les joueurs n'ont pas les mêmes attentes et du coup au niveau de la communication ça se passe pas du tout pareil quoi donc voilà mais après voilà vu cette nouvelle annonce peut-être que maintenant ils vont ouvrir aussi un pôle du côté de l'Asie ou du Moyen-Orient pour que vraiment les gens soient sur place plutôt que tout soit géré à Paris voilà du coup ils ont plus besoin de table ils ont des continents vous êtes trop cons mais après voilà c'est le cas d'Ubisoft mais c'est le cas dans plein d'autres pays souvent on entend ce terme chez les développements de jeux vidéo ils parlent de de je crois que c'est ouais de MA ou de EMEA et en fait c'est des secteurs genre Europe Middle East Asia un truc comme ça ou genre d'Amérique enfin bref c'est un truc qu'on entend vraiment parler souvent chez les éditeurs de jeux vidéo quoi oui vraiment ils divisent entre secteurs quoi bon sur sa belle parole messieurs dames cette émission était trop longue sur ce moi je vous dis peut-être à demain pour ceux qui seront là si je stream et sinon peut-être plus tard dans la semaine et voilà sinon vous savez on se revoit mercredi à 18h ou demain soir à 18h pour ceux qui seront sur l'ardif et sinon vous le savez je vous donne rendez-vous au prochain chou